Bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle rencontre de PSSP qui tourne aujourd'hui autour de la question des réponses des organisations publiques et privées à la COVID-19. On est très heureux de vous retrouver après des échanges précédents consacrés successivement à l'initiative des plombiers du numérique, à la question de l'insertion des jeunes et puis à la question du rôle des fondations philanthropiques dans la transition écologique. Aujourd'hui, on a réuni un plateau de sociologues autour de ces questions des réponses, encore une fois, des organisations publiques et privées à la COVID-19. Je dois dire qu'on a eu l'idée de cette rencontre en lisant avec Rémi Guilhem, en lisant l'ouvrage qui a été publié à la suite d'articles qui avaient été publiés dans le quotidien d'idées créées par Sylvain Bourmeau, AOC, Analyse, Opinion, Critique. Vous avez publié à quatre, Henri Bergeron, Olivier Boras, Patrick Castel et François de Dieu, un ouvrage sur la crise COVID, une crise organisationnelle, COVID-19, une crise organisationnelle, aux presse de Sciences Po. C'est un ouvrage dont vous allez nous parler, nous développer un certain nombre d'analyses, qui est vraiment un exercice de sociologie immédiate, de sociologie de réaction à l'actualité la plus chaude et la plus pressante, et dans lesquelles vous avez reconstitué, avec vos compétences complémentaires, un certain nombre de logiques et aussi peut-être de paradoxes ou de défaillances de l'action publique dans ces circonstances extraordinaires. Et donc, vous avez produit quelque chose qui est vraiment très rare et très précieux, c'est-à-dire une analyse à chaud et pourtant extrêmement réflexive de la nature et de la temporalité, du timing de ces réactions. Et ce travail, il a un intérêt en soi, il a un intérêt public, d'ailleurs on l'a vu fortement relayé dans des médias nationaux à sa sortie, et il a un intérêt général, et il a aussi un intérêt qui a résonné très fortement avec des travaux qui ont été menés et qui vont apparaître ici comme des rebonds à la présentation initiale qui va être faite par Henri, Olivier Borras, Patrick Castel pour ce livre. C'est qu'on a dans le cadre des activités de PSSP au cours de la dernière année avec Rémi Guilhem et en partenariat très étroit avec la Fondation de France, mais aussi avec l'Institut Pasteur et la Fondation Assistance Publique Hôpitaux de Paris, on a essayé de documenter de la manière la plus exhaustive possible l'alliance philanthropique qui a été scellée autour d'une entrée en vigueur du premier confinement. Donc les trois fondations ont réuni leurs forces. Et là, il y avait pour nous un objet de discussion qui est très intéressant parce qu'on voyait une sorte de polarité entre ce que vous observez sur les organisations publiques, et donc une des caractéristiques est d'avoir multiplié les instances pour traiter la crise, et puis cette réaction des organisations privées, en France en tout cas, qui allait dans une direction inverse et qui consistait à adjoindre et à multiplier les forces dans un seul chapeau qui est l'alliance tous unis contre le virus, et dont on parlera avec Rémi Guilhem après votre intervention. Et puis, enfin, il y a une autre dimension qui est évidemment très importante dans les activités du programme, c'est la dimension transnationale et comparative, et donc on est très heureux d'avoir une intervention de Charles Dupré, donc du Philab à l'Université du Québec à Montréal, qui a lui aussi étudié, dans le cadre de ce programme, avec donc un partenaire de PSSP, les réactions du secteur philanthropique à la Covid dans le contexte québécois. Et donc, il nous a semblé qu'il y avait là matière à ouvrir une discussion croisée autour de ces différentes réponses organisationnelles, leur logique, leur temporalité, et on est très heureux d'avoir pu vous réunir ce soir, aujourd'hui, enfin, ce soir, pour cette discussion. Juste un dernier mot de préambule, mais je crois qu'il est vraiment très important, c'est que, je crois que du point de vue de l'analyse de la philanthropie, quel sens ça peut avoir d'ouvrir cette comparaison avec la réaction des pouvoirs publics, qui va être présentée lors de la première présentation, je crois qu'il ne faut pas se méprendre, il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas du tout, je pense, matière à faire un benchmark de ce qui aurait marché ou de ce qui n'aurait pas marché. Ce n'est pas du tout la logique dans laquelle on se situe, et ce n'est pas du tout la logique dans laquelle on a suscité cette discussion. Je tiens à le préciser en amont pour vraiment essayer de donner l'idée que c'est d'abord une démarche très analytique, très descriptive, qu'on a à l'esprit, et il ne s'agit surtout pas, ce n'est pas l'état d'esprit dans lequel on étudie la philanthropie, et ce n'est pas l'état d'esprit, si on comprend bien, dans lequel vous étudiez les pouvoirs publics. On n'est pas du tout dans une logique de donner les bons et les mauvais points, et de compter, et de faire un benchmark de ces réactions, mais bien plutôt d'essayer de se dire qu'est-ce que l'observation et l'analyse de ce qui se passe du côté du pôle public, et qu'est-ce que l'analyse de ce qui se passe du côté du pôle privé nous permet de tirer comme enseignement du point de vue de l'analyse des organisations. Et ça, c'est vraiment le parti épistémologique de notre programme, c'est de normaliser l'étude de la philanthropie, et je pense que de manière croisée, ça vous invite peut-être à situer l'analyse des réactions des organisations publiques dans ce cadre plus large, et on espère, en tout cas c'est notre pari, qu'il y a matière à apprendre de ces regards croisés. Donc voilà, après cette brève introduction, je passe la parole à Patrick Castel, qui va ouvrir la présentation, et je remercie tous les intervenants qui ont accepté de nous rejoindre, et bien de participer à cette discussion. Patrick, la parole est à vous. Je précise, vous êtes au centre de sociologie des organisations à Sciences Po, tous les trois. Oui, merci beaucoup Nicolas et René pour l'invitation. C'est moi qui vais faire le topo introductif, mais Henri et Olivier sont présents, et donc dans la partie discussion, ils interviendront. Il fait bien de préciser, Nicolas, l'état d'esprit dans lequel on se retrouve complètement, et quand on a écrit ce livre, je vais y revenir, c'était certainement pas pour pointer des échecs ou des réussites, mais pour engager et poser quelques hypothèses réflexives sur la situation qui nous a un peu sidérés tous en mars, où on avait besoin de donner sens, rendre sens à ce qu'on vivait, dans une démarche qu'en sociologie on appelle compréhensive, c'est-à-dire comprendre comment on en était arrivé là, comment comprendre, on avait pris une décision qui était, qui n'avait pas été prévue, le confinement, c'était prévu dans aucun plan, comprendre pourquoi on n'avait pas activé certains plans qui existaient pour traiter ce type de risque, pourquoi on avait tardé à activer le dispositif du CIC pour gérer les crises. Donc un certain nombre de surprises qui ont guidé notre démarche, et bien loin de là, l'idée de tirer une évaluation, car la situation actuelle nous la prend, il faut être très prudent, et ce sera dans le long terme qu'on pourra dire finalement quels sont les pays qui s'en sont plus ou moins bien sortis, en sachant qu'il y a aussi plein d'éléments liés à la contingence du virus, et plein d'éléments. Donc j'insiste là-dessus aussi. Dès le 10 mars, on avait cette idée de faire une observation à chaud dans les différents ministères, on s'était organisé au sein du CSO avec plein de chercheurs qui connaissent un peu différentes administrations pour anticiper. Le 10 mars, on ne savait pas encore qu'on allait être confinés au niveau national, mais on savait que la crise allait être quand même assez grave. Et donc on s'était organisé pour se répartir, faire un projet de recherche, et finalement, dès que le confinement a été décidé, on n'a pas pu mener ce projet de recherche, mais on a continué du coup à échanger entre nous, notamment avec Henri, Olivier et François de Dieu, avec des lunettes un peu complémentaires, c'est-à-dire qu'Henri et moi, nous sommes plutôt sociologues de la santé et des politiques de santé, alors qu'Henri, Olivier et François de Dieu sont spécialistes du management et de la gestion des risques et des politiques du risque. Olivier avait écrit un livre sur les politiques du risque il y a quelques années. Donc en croisant nos regards et en élaborant autour des surprises, on a peu à peu élaboré un certain nombre d'hypothèses. Et l'idée qui aussi a motivé ce livre, c'est la crainte qu'on en reste à une histoire officielle et à des commissions d'enquête, qui évidemment, dans un pays démocratique, sont tout à fait souhaitables et légitimes, mais qui ont un certain nombre de biais, notamment dans la mesure où, d'une part, elles sont données dans le court terme, mais ensuite, elles cherchent surtout à pointer des responsabilités, soit de certaines organisations qui auraient particulièrement failli, soit de certains décideurs ou décideurs, et finalement, étaient un obstacle à la leçon à tirer, avec la crainte que la crise qu'on vit est amenée à être rejouée sur d'autres terrains, que ce soit la cybersécurité, que ce soit la crise environnementale, etc. Et que donc, il fallait collectivement tirer le maximum de leçons de la façon dont cette crise était menée. Et donc, notre livre n'est pas un livre de recherche. C'est très inhabituel de notre part. C'est-à-dire, nous, on est plutôt habitués dans le long terme, en s'appuyant sur beaucoup de données. Et donc, on a un peu hésité à un moment, quand cette question s'est posée. Et finalement, on a choisi de se lancer pour cette raison que je vous indiquais là. C'est-à-dire, on voulait ouvrir le débat, montrer ce que les sciences sociales permettent de mettre en question, les questions que ça permet de poser. On pose surtout des questions, puisqu'on apporte de réponses. On continue justement, là maintenant, avec un projet de recherche en bonne et due forme, dans le cadre d'une ANR, avec plusieurs collègues d'autres laboratoires, pour essayer de creuser des hypothèses, pour vérifier des hypothèses, en creuser de nouvelles. Mais cet essai, c'était pour identifier des questions de recherche, contribuer au débat public, et éviter qu'ils ne se referment trop vite. Le risque existe encore. L'entretien qu'on monte montre que certains nombres d'acteurs sont très réticents à l'idée de faire des vrais retours d'expérience sur ce qui était vécu, parce qu'il y a la peur de cette mise en cause. Or, nous, ce n'est pas un livre de mise en cause, c'est un livre de comprendre ce qui s'est passé. Évidemment, c'était un risque à prendre, qu'on a pris, qui était de ne pas disposer de tous les éléments empiriques, et donc d'avancer un certain nombre d'hypothèses. Et j'espère, bon, que dans la rédaction, en tout cas, on montre bien qu'on n'assène pas des vérités, mais qu'on pose des hypothèses. Et pour poser ces hypothèses, on s'appuie à la fois sur la lecture d'un grand nombre de productions, profusions de productions pendant cette période, où beaucoup de gens ont produit des analyses plus ou moins avancées, beaucoup d'articles scientifiques. Donc, on s'appuie sur un certain nombre de données quand même de première main. On a même une quarantaine d'entretiens, beaucoup dans les hôpitaux. Aussi, un dans un ministère, dont on pliera le nom, mais on a plus d'informateurs qui ont permis de tenir un peu sur le déroulé de la crise. Et on s'est appuyé aussi sur l'existence de nombreux travaux de sciences sociales sur à la fois les crises et sur la décision. Donc, le livre, il y a trois chapitres, mais on a choisi de ne pas vous présenter les trois chapitres. On a pris une présentation un tout petit peu différente, même si évidemment, on coupera. Donc, il y en a un de premier chapitre. Donc, c'est un court livre. C'est 130 pages à peu près. On s'intéresse plutôt à la question de la préparation. Comment expliquer l'alerte ? Est-ce qu'il y a eu effectivement un phénomène de déni ? Comment expliquer ce qu'on a pu appeler l'impréparation ? Olivier et Henri ont écrit très tôt dans l'AOC, le 26 mars ou le 31 mars, je ne sais plus, impréparation et crise d'État, parce que je reviens plus tard sur ce point-là dans le livre. Le deuxième s'intéresse à la question de la coordination et de la coopération, qui sont clés dans ce type de crise. et en tant que sociologue des organisations, on ne saurait traiter ces questions-là sans s'intéresser à la question du pouvoir. Et le troisième chapitre, essayer de tirer quelques leçons. Alors, pas des leçons, évidemment, clé en main, mais de dire qu'est-ce qu'il faudrait garder de cette crise pour avancer collectivement. Donc, premier grand temps, et qui fait écho à ce que disait Nicolas sur les organisations et la création d'organisations, ce qui nous a frappés, c'est d'un côté le paradoxe, ou d'un côté on avait l'impression d'une improvisation très grande qui ne s'appuyait pas sur des choses existantes et de l'autre, une création, ce qu'on appelait une frénésie organisationnelle, c'est-à-dire toujours plus de création d'organisations et des réorganisations internes. Évidemment, là encore une fois, loin de vouloir donner des leçons, on sait que toutes ces crises posent de redoutables problèmes de circulation d'informations, de prise de décisions, de coordination. Ce qui est frappant dans ce cas-là, c'est que la France était dotée d'organisations formelles pour préparer à ce genre de crise. D'un côté, il y avait tout le dispositif de gestion de crise, et le paradoxe étant que ce dispositif a été mis à jour en juillet 2019, signé par Edouard Philippe dans une circulaire, qui n'a pas été du tout appliqué lorsqu'il a été question de la crise Covid, quelques mois plus tard, donc c'était vraiment quand même encore chaud dans la mémoire administrative ou politique. L'autre élément qui est plus sur la question de la santé, il existait un plan pandémie qui avait été rédigé en 2011 par Didier Houssin, qui était une mise à jour de précédents plans pandémie, et qui prévoyait aussi un certain nombre de... Ce n'était pas un plan clé en main, mais en revanche, il identifiait bien un certain nombre d'anticipations à faire et de questions à se poser pour les décideurs et les acteurs de la crise. Or, ce plan n'a pas du tout été activé. Ce qu'on a observé, c'est que ce plan n'a pas été activé, et le dispositif, normalement clé de la gestion des crises, qui est la CIC, a été activé le 17 mars seulement, soit le jour du confinement. En parallèle, on a créé une task force interministérielle fin février, qui va être dissoute après l'activation de la CIC, avec quelques jours de chevauchement. On va créer un conseil scientifique qui est devenu très célèbre. On a créé un autre conseil qui s'appelle Le Caire, qui a été beaucoup moins médiatique, alors que quand il est apparu, il apparaissait aussi normalement comme un élément central de la réponse, mais il a été beaucoup moins publicisé. Et on a eu un certain nombre d'éléments qui ont fuité dans la presse sur les préorganisations perpétuelles à l'intérieur de ce dispositif, avec un rapport notamment lisuré dont les Camerons enchaînés ont publié certaines pages dont on s'est procuré, qui diagnostiquaient ces problèmes de coordination entre les acteurs mais qui n'a jamais été rendu public. Et à côté de ça, on a été, en tant que sociologues de la santé, Henri et moi, on a fait un certain nombre d'entretiens, comme je vous l'ai dit, dans les hôpitaux et différents hôpitaux. on a été frappés par le niveau de coopération inédit dans les hôpitaux qui sont des organisations comme beaucoup d'organisations traversées par des conflits et qui sortaient d'une période où ils étaient affaiblis, c'est-à-dire qu'une forte contestation interne avec les hospitaliers et les personnels paramédicaux qui étaient très remontés contre les réformes antérieures, il y avait certains chefs de service qui avaient démissionné, donc on n'était pas dans les conditions optimales pour que les professionnels réagissent et répondent à cette crise. Or, en fait, on a observé un niveau de coopération inédit. Donc, ça a été une autre surprise. J'ajoute que depuis, donc, notre livre porte essentiellement de mars à juin, depuis, finalement, on continuait à vivre avec cette création de nouvelles créations avec le comité de concertation de liaison COVID, on a eu le conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, on a eu le comité citoyen COVID sur les vaccins, etc. Donc, c'est quelque chose qui continue et ce qu'on peut percevoir, cette absence de stabilisation de la gestion de crise se poursuit au niveau plus local. Pourquoi cette frénésie organisationnelle ? Eh bien, il y a différentes hypothèses. Le premier, c'est, finalement, d'un point de vue historique, les acteurs de la santé, les acteurs de la sécurité civile ont des relations assez complexes, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Ce qui peut se traduire, par exemple, là aussi, il y a eu un rapport qui est sorti depuis sur les sapeurs-pompiers qui ont eu l'impression d'avoir été, finalement, marginalisés, alors qu'ils avaient, selon eux, des éléments à faire valoir. Ça continue actuellement autour de la vaccination. Or, activer le plan pandémie, c'était activer la CIC. Et activer la CIC, c'était de faire venir, justement, l'intérieur de la sécurité civile dans la gestion de la pandémie. Deuxième hypothèse qui a été décrite et donc qui n'est pas propre à ce gouvernement, c'est une certaine défiance aux exécutifs vis-à-vis de la sécurité civile. On a l'exemple, donc, lors des attentats de Charlie Hebdo, le cas du fumoir dont Bernard Cazeneuve a parlé, c'est-à-dire c'était un dispositif très, à sa main et qui court-circuitait un peu le circuit logique, enfin logique, le prévu pour gérer ces attentats. Troisième hypothèse qui est là encore plus, on va dire, large, puisque ce n'est pas propre non plus à la France, c'est l'idée, et on a retrouvé cette hypothèse dans un célèbre livre sur la crise des missiles de Cuba par un politiste qui s'appelle Graham Allison qui montre que les gouvernants lors de ce type de crise peuvent avoir la peur qu'en convoquant les organisations prévues pour gérer cette crise, justement, la décision leur échappe et que finalement ces organisations montent dans le bateau avec leurs solutions, leur version de la crise et que finalement il y ait des difficultés à prendre des décisions de manière autonome. et on voit que Kennedy a créé ce qui s'appelle Lexcom pour essayer d'échapper à cette dynamique organisationnelle à qui il avait attribué par exemple l'échec de la baie des cochons quelques années avant la crise des missiles de Cuba. Quatrième hypothèse, c'est l'idée que finalement small is beautiful et qu'on va créer des petites unités et donc par exemple le conseil scientifique serait plus agile, je mets entre guillemets évidemment, que des grandes entités comme Santé publique France ou le Haut conseil à la santé publique et que finalement pour être agile il fallait s'appuyer sur de plus petites entités. Enfin, une autre hypothèse tient à une caractéristique de la santé publique en France qui a bien été montrée par des historiens ou des sociologues de la santé qui est finalement les grandes lois de la santé publique ont été menées souvent par des hommes politiques ou des femmes politiques puisque il y a eu Simone Veil aussi pour la loi tabac qui s'adjoint à les services d'un petit nombre de conseillers médicaux plutôt que de s'appuyer sur les administrations. Donc il y a la loi tabac, la loi alcool, la grande loi de la dernière loi de santé publique, etc. Donc c'est un geste finalement typique de la santé publique et donc là aussi le conseil scientifique avec le triomphe Pira, Olivier Véran, Loire Philippe et Emmanuel Macron correspondaient bien à cette forme qu'on a retrouvée dans d'autres gestions de la santé publique. Et dernier point, c'est quelque chose qui avait été mis en évidence par Michel Crozier qui est le cercle d'issue bureaucratique dans les années 60 et l'idée que finalement les problèmes de coopération ou les problèmes de coordination pouvaient être résolus en créant de nouvelles organisations. Le biais évidemment c'est qu'on n'échappe pas aux relations de pouvoir et je pense que je ne vais pas trop détailler ce point-là mais on le voit depuis quelques mois après on va dire l'idyle entre le conseil scientifique et le gouvernement lors des premières semaines a finalement depuis été beaucoup plus complexe et on voit qu'il y a un jeu très complexe entre ce que le conseil scientifique veut essayer de préconiser et ce que Emmanuel Macron et le gouvernement essaient d'avancer. Donc finalement on se retrouve dans une loin de s'abstenir et d'échapper aux relations de pouvoir la création d'un conseil scientifique rajoute finalement et complexifie ces relations et l'idée aussi de créer un conseil scientifique au départ c'était on croyait gagner en capacité de décision autonome et bien on voit aussi que ça a posé et là très vite Jean-François Delfrécy lui-même dans une lettre à Edouard Philippe je crois et qui a fuité dans le biapart dit il faudrait faire venir d'autres personnes notamment les associations la société civile parce qu'on voit que peut-être qu'on manque justement d'assises pour mettre en oeuvre ce qu'on décide au sein du co-scient scientifique finalement on perd en capacité de mise en oeuvre deuxième grand point de cette présentation c'est on s'est intéressé au confinement c'est-à-dire que le confinement est apparu comme finalement c'est la seule solution c'est comme ça que Jean-François Delphrécy l'a présenté pour nous sociologues c'est pas temps pour le remettre en cause cette idée de confinement parce que de toute façon il faudra de nombreuses années pour savoir ce qu'il aurait fallu faire et on le dit d'emblée dans le livre si on avait été à leur position sans doute qu'on aurait pris la même décision donc c'est pas du tout une remise en cause de cette décision en revanche dire c'est la seule solution possible empêche de comprendre à quelles conditions cette décision a été prise c'est ça qui est essentiel pour la compréhension et l'intelligence collective et pour essayer de ne pas refaire de ne pas être remis au même point donc il y a trois conditions qui expliquent trois grands types d'hypothèses qui peuvent expliquer le confinement le premier les conditions organisationnelles je l'ai déjà dit c'est à dire que finalement on n'a pas activé les dispositifs de gestion de crise et donc finalement c'est très tardivement qu'on s'est mis dans une situation de devoir décider donc finalement le mal entre guillemets était fait c'était trop tard certains hôpitaux avaient été débordés vous le savez vous vous souvenez peut-être mais le 5 mars il y a une réunion d'une trentaine de scientifiques autour d'Emmanuel Macron on retrouve encore les photos sur les réseaux sociaux de cette réunion où on voit que à la sortie les scientifiques sont certes concernés mais ils ne sont pas encore dans un état de crainte extrême et finalement nos entretiens dans les hôpitaux le monde c'est juste le week-end après ce 5 mars que les premiers hôpitaux que ce soit le Grand Est ou les hôpitaux parisiens sont totalement submergés de patients donc c'est une forme de grandes craintes dans ces hôpitaux submergés donc le 10 mars Jean-François Delfraissy revoit Emmanuel Macron et le conseil scientifique est décidé et créé le 12 mars on décide de fermer les écoles il semblerait que dès le 12 mars finalement l'idée d'un confinement national est actée même si finalement il ne sera annoncé que le 16 mars le deuxième grand type de condition c'est les conditions cognitives c'est-à-dire que le conseil scientifique et les données dont disposaient les acteurs qui ont pris ces décisions étaient très limitées c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de situation en absence de dépistage massif on ne savait pas on n'avait pas de connaissances réelles de la diffusion du virus sur le territoire donc les seules informations dont bénéficiaient les acteurs qui ont pris la décision donc essentiellement le conseil scientifique et Olivier Véran Emmanuel Macron et Édouard Philippe c'était un des situations catastrophiques des témoignages catastrophiques des services de réanimation donc de la région parisienne et de la région grand est ce témoignage était d'autant plus vivace que les deux membres du conseil scientifique étaient de l'hôpital Bichat qui était à l'époque vraiment qui avait vraiment été submergé ça a été l'un des hôpitaux qui avait le plus souffert de cette première vague donc vraiment une situation dramatique à un moment on retrouvait sur Youtube je ne sais pas si c'est toujours le cas mais ça a été de longs mois Jean-François Timsit qui était le chef de service de réanimation qui faisait une vidéo encore le début mars vers ses collègues et on voyait qu'il était terrorisé enfin c'est-à-dire qu'il dit il va y avoir du mort il va y avoir de sang ça va être très dur etc et donc les réanimateurs qu'on a interrogé avec Henri nous ont dit ce webinaire nous a pétrifiés et donc voilà donc ça c'est aussi la situation dans laquelle on prend cette décision et puis les modèles de Pasteur et de l'Imperial College alors qu'une semaine avant on dit ah bah oui mais finalement Nel Ferguson quand même il a eu tendance à toujours exagérer et puis ça c'est jamais là tout d'un coup il y a cette conjonction entre la situation dramatique des hôpitaux et ces modèles qui prévoient plusieurs centaines de milliers de morts si on ne fait rien et donc Emmanuel Macron aurait dit si on ne fait rien dans trois semaines on n'est plus là c'est à dire qu'il y a à la fois une vague de morts immense et potentiellement une déstabilisation totale des pouvoirs politiques en place donc le confinement était la seule solution on a mis à l'écart soieusement les conditions du confinement dernier point les conditions politiques la Chine avait confiné alors pas tout le pays c'était qu'une région mais c'est vrai que la région qui était prise c'était presque la taille de la France l'Italie venait de confiner l'Espagne va confiner juste à peu près en même temps que nous donc il y a une forme de pression qui s'est accentuée depuis on peut revenir avec effectivement un pays comme la Suède qui n'a pas même si il est faux de dire qu'il n'y a aucune restriction c'est d'autres mesures de santé publique mais en revanche on voit qu'il y a une forte pression internationale et locale quand on choisit la pression sur le confinement est devenue un enjeu politique très très important on a ce fameux tropisme français finalement du principe d'égalité républicaine et donc ça sans doute pesait dans l'idée qu'il fallait confiner tout le territoire même si on ne savait pas ce qui se passait dans d'autres parties de la France et dernier point l'idée que le confinement avant tout c'est une stratégie finalement de maintien de l'ordre et là c'est quelque chose ce qu'Olivier a vu dans ses travaux c'est que la gestion de crise en France c'est avant tout vu comme une stratégie de maintien de l'ordre le confinement dans ce cas-là a finalement été un outil qui était cohérent avec cette stratégie générale et ce qu'on voit c'est que c'est le confinement qui fait entrer la France en crise la décision n'a été ni anticipée ni préparée on a fait une sidération qu'on retrouve dans les administrations donc vraiment tout le pays a été sidéré et cette idée qui continue et je finirai par ça dans quelques minutes mais cette idée on va probablement dans les années futures évaluer et il va y avoir le débat sans doute très violent parfois sur finalement les effets du confinement c'est-à-dire quels ont été les effets du confinement on n'en avait aucune idée aujourd'hui on voit que ça a des effets mais il faut les mesurer et donc finalement il y a ce flou de finalement est-ce qu'on observe la pauvreté par exemple l'explosion de la pauvreté est-ce que c'est lié au virus ou est-ce que c'est lié aux mesures de restriction et je reviendrai dessus c'est des questions vraiment de recherche mais il ne faudrait pas se cacher les yeux et ne pas se prendre ces questions à bras le corps parce qu'elles sont essentielles dernier qui sera plus court je pourrais assurer Nicolas et Rémi je tiendrai à peu près la demi-heure troisième point qu'on a moins développé dans le livre mais qui nous tenait à cœur et qu'on développe plus dans les entretiens c'est l'idée on le dit dans le livre ça nous paraît un élément crucial c'est l'idée que finalement on a une crise qui a été plutôt médicalisée plutôt que qui a démontré la faiblesse de la santé publique en France la faiblesse je veux dire la place c'est-à-dire que nous on est en contact avec des médecins de santé publique qui certains sont très attristés par la difficulté à prendre en compte ces questions de santé publique et finalement quand on voit dans les médias ceux qui parlent ce sont surtout évidemment ils sont tout à fait légitimés à le faire de la situation des hôpitaux et donc c'est les réanimateurs c'est les urgentistes c'est les infectiologues les représentants de la santé publique sont une frange certes dominante dans le champ académique mais qui ne sont pas les seuls ce sont les modélisateurs donc c'est une approche très particulière de ce problème-là et finalement alors que tous les indicateurs ont fluctué au cours de la crise finalement celui qui est revenu le plus stable et encore une fois ce matin j'entendais la chronique d'un célèbre chroniqueur matinal qui disait qu'il était en contact avec les idées et que finalement on lui disait la ligne rouge c'est quand pour confiner ou pas confiner avec cette question à leur silence depuis quelque temps c'est quand les services de réanimation sont saturés donc on reste quand même sur cette idée où évidemment loin de moi c'est pour avoir interrogé beaucoup d'anesthésistes et de réanimateurs ils ont eu une situation assez exceptionnelle dramatique très dure professionnellement avec crise qui s'est dans la durée mais il faut voir aussi les conséquences c'est-à-dire qu'on gère une crise à partir de la minorité certes trop grande des personnes les plus gravement atteintes par une crise sanitaire donc finalement c'est une focale une réduction de la focale à vraiment le cadrage qui est une notion clé en sociologie prend comment toute sa importance dans cette crise-là où on voit qu'on prend d'abord finalement par le bout de la chaîne entre guillemets cette question-là et on reste encore même s'il y a eu des progrès depuis la première vague on reste sur une faiblesse endémique de la relation vie-hôpital et médico-social et secteur privé secteur public dernier point sur quelque chose qui nous a frappé on a été pas mal on a eu des retours par des associations de santé qui on n'anticipait pas nécessairement que ça leur parlerait autant qui ont été beaucoup déstabilisés par la difficulté à être intégrés dans la réponse à la crise c'est-à-dire qu'évidemment les associations ont été très actives les associations de santé les associations caritatives etc mais n'ont jamais trouvé une place officielle finalement dans la gestion de cette crise et pour nous il y a une énigme si vous voulez c'est-à-dire qu'on a vu beaucoup des médecins du SIDA mais la gestion de la crise du SIDA une des leçons c'est justement que ça ne peut pas marcher qu'avec le versant médical ça marche aussi avec les associations or les associations du SIDA ou des luttes contre la toxicomanie etc n'ont pas été pleinement intégrées dans la gestion de cette crise et ça va avec les acquis du SIDA sur les stratégies de promotion de la santé et de prévention où là aussi avec le SIDA on a beaucoup appris que la stigmatisation que la sanction n'était pas des stratégies la peur n'était pas des stratégies efficaces or on reste beaucoup sur ces stratégies finalement un peu archaïques comme si on avait oublié cette épidémie du SIDA je passe sur le resserrement autour de la question du COVID à l'hôpital parce que j'en ai déjà parlé mais puisque ça nous intéresse aussi je pense ici c'est que les frappants à quel point la question migrante par exemple qui est quelque chose qui est très médiatique qui est très enflammable dans l'espace français a totalement été invisibilisée pendant cette crise alors évidemment là aussi on a été en contact avec des associations qui ont dû prendre soin de ces populations précaires mais finalement c'est comme si ça avait disparu alors maintenant on le revoit malheureusement avec des images d'étudiants qui font la queue pour secours populaire etc mais pendant très longtemps finalement toutes ces populations particulièrement touchées par la crise a été totalement invisibilisée avec cette focalisation encore une fois sur la réanimation je ne sais pas sur les étudiants effectivement à la santé mentale où il a fallu beaucoup de temps alors que très vite on avait des indicateurs préoccupants sur la santé mentale des étudiantes et des étudiants sur les violences familiales et conjugales et ça aussi c'est apparu très récemment on en parle vraiment de manière publique dernier point c'est l'idée de la difficulté je l'avais déjà évoqué les coûts et les bénéfices des mesures on commence à avoir des papiers dans des grandes revues médicales de santé publique qui commencent à dire il faut évaluer le coût de ces mesures de restrictions c'est un point de vue sanitaire et les premiers éléments semblent dire que ça finalement plutôt accrue les inégalités de santé finalement les mesures de restrictions auraient plutôt accrue les inégalités de santé alors que le discours c'était finalement protéger tout le monde en fait on l'a déjà vu on a beaucoup dit sur le confinement ceux qui peuvent se confiner c'est plutôt certains types de populations mais au-delà de ça il y a plein de conséquences négatives pour des populations plus précaires la conclusion c'est on a deux grands types de conclusions dans ce livre le premier c'est repenser je vais être très rapide on reviendra si vous voulez dans la discussion repenser les exercices ça c'est Olivier qui a beaucoup travaillé là-dessus et il y a pas mal de choses à changer là-dessus espérer qu'il y ait de vrais retours d'expérience dignes de ce nom et c'est pas gagné parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de forces qui sont contre qui seraient plutôt contre et mettre un voile public sur ce qui s'est passé et dire finalement c'était une situation exceptionnelle et on ne peut pas en tirer des expériences notre point de vue au contraire c'est que si chaque crise a évidemment un caractère singulier en revanche on gagnerait à la mettre en série parce qu'il y a des choses à en tirer il y a des choses très communes par exemple cette opposition entre la santé et la sécurité civile c'est pas uniquement cette crise là il y a plein d'autres éléments qui pourraient un point qui nous tient à coeur c'est la question de la formation des élites les sensibiliser davantage à la question de la science pas comme la science justement qui apporterait des réponses mais la science qui soulève aussi beaucoup d'incertitudes donc savoir gérer cette incertitude savoir gérer la complexité savoir comment coopérer faire coopérer les gens et que ce n'est pas justement en créant des nouvelles organisations qu'on fait coopérer les gens et penser la mise en oeuvre alors que finalement on s'arrête souvent à la stratégie et ça a encore été vu avec la question de la vaccination et donc on a un agenda de recherche et c'est mon dernier mot autour de évidemment il faudra faire de la comparaison internationale ça va être très compliqué parce que ce n'est pas les mêmes données même les données de mortalité ce n'est pas exactement les mêmes c'est la Belgique l'Allemagne la France ils n'ont pas le même système même la chose la plus évidente malheureusement qui est la mort on s'interroge sur finalement la santé publique qui semble même dans un pays comme le Royaume-Uni où c'est une tradition de santé publique qui était beaucoup plus ancrée elle a semblé aussi fragilisé à l'occasion de cette crise avec une approche aussi très médicale très stigmatisante très sur la sanction etc et donc là on voit des débats assez intéressants au Royaume-Uni qui ont beaucoup souffert ces derniers temps la question des relations état-central-territoire qui se posent partout et enfin et ça sera la transition justement pour passer la parole à Nicolas et Rémi notre projet de recherche à NR c'est de comparer finalement les organisations dans la crise en regardant et en comparant les différents types d'organisations et voir comment elles ont géré plus ou moins bien et aux différentes vagues c'est-à-dire qu'on voit que l'hôpital a très bien géré la première vague beaucoup de professionnels nous ont dit que c'était à la fois la pire et la meilleure et la plus grande expérience qu'ils ont vécu maintenant actuellement ils sont de nouveau depuis la deuxième vague très en tension c'est-à-dire qu'il y a d'autres facteurs et donc des organisations aussi peuvent avoir une place et des réponses très différentes selon le moment selon la durée dans laquelle ils ont été exposés etc. Voilà on revient dans ces éléments en discussion Merci Merci beaucoup Merci beaucoup Patrick et à vous trois alors le fonctionnement ça va être d'avoir une discussion globale après les trois présentations mais je pense que c'est peut-être utile quand même si on peut vous redonner la parole une minute pour juste une question de clarification parce que et d'actualisation du message parce qu'au fond il y a deux il y a deux éléments qui ressortent fortement le cadrage médical versus un cadrage plus large ou multidimensionnel et ça tu l'as beaucoup souligné et puis on va dire la création de nouvelles instances au détriment de l'activation de ce qui était prévu et quelque part qui était dans les tuyaux dans ce type de circonstances on a le sentiment c'est juste là une question d'actualisation un peu du propos que le cadrage médical a été relativisé par les évolutions des derniers mois et qu'en quelque sorte l'exécutif s'est affranchi de ce cadrage univoque et du point de vue des organisations ou des institutions là plutôt je dirais on a quand même l'impression alors je ne sais pas si ça a marché mais qu'il y a quand même eu des tentatives ou des tentations de normaliser un petit peu les choses en activant des niveaux administratifs tels que le maire tels que aussi du point de vue des instances on va dire les ARS dont on voit bien que le rôle est aujourd'hui très très important donc est-ce que c'est trahir votre propos que de dire que ce cadrage médical il a un petit peu été dépassé du point de vue des organisations il y a une tentation de revenir à des choses qui sont plus instituées finalement tout à fait après tu as tout à fait raison après il faudra développer il faudra différencier selon les arènes c'est-à-dire que dans le domaine médiatique on reste encore sur un cadrage médical si on voit les personnes qui sont invitées à France Inter ou dans les émissions de radio en revanche c'est clairement le choix récent qui va contre d'ailleurs ça a soulevé beaucoup de critiques de la part des médecins le choix de ne pas confiner sur la normalisation ça fait partie de notre projet de recherche tout à fait et on le retrouve aussi dans les hôpitaux c'est-à-dire que entre mars et juin il y a eu une forme de suspension de la ligne managériale on a donné en gros les clés du camion aux médecins alors qu'à partir de l'automne de nouveau le management a repris une partie il y a d'autres facteurs de tension qui sont liés et ça rejoint aussi ton idée de médicalisation c'est qu'on s'est rendu compte aussi certains médecins s'ont rendu compte qu'il y avait des conséquences dramatiques d'avoir suspendu les prises en charge d'autres pathologies donc cet été ils ont vu arriver des personnes sur des pathologies qu'ils ne voyaient plus des gens de 50 ans qui avaient un cancer qui normalement aurait dû être traité qui depuis 3 mois finalement avait reculé donc dans les tensions aussi à l'hôpital il y a cette négociation finalement le Covid ne peut plus être ne peut plus être le seul la seule la seule priorité et tout à fait au niveau local on voit effectivement la question de l'exécutif qui essaie d'intégrer un peu plus les maires alors on voit qu'avec plus ou moins de succès ça reste compliqué mais effectivement là aussi il y a une forme de normalisation et il semblerait aussi que dans les régions on observe que les régions là c'est plutôt un nouvel acteur de la santé publique il y a que dans certaines régions l'exécutif régional s'est saisi de la question de la santé suite enfin finalement a été une opportunité pour activer des choses qui étaient aussi qui ne sont pas totalement de nouveau parce qu'on n'a pas compris on avait un peu anticipé donc oui tout à fait il y a ces éléments là après peut-être Olivier et Henri il n'y a pas totalement de normalisation juste un point aussi c'est pas le triomphe de la santé publique c'est certainement la mise en visibilité de conséquences absolument massives des décisions qui ont été prises économiques et puis c'est aussi il y a certainement aussi maintenant un calcul politique très important Emmanuel Macron sait très bien que son bilan sera évalué à l'aune de sa gestion de la crise du Covid là il est gros si ça marche qu'il n'y a pas de reconfinement qu'une immunité collective est atteinte artificiellement par les vaccins et naturellement par une contamination qui est encore importante dans pas mal de régions voilà donc il y a peu de chances qu'ils remettent sur le métier la question de la réforme des retraites même s'ils lancent quelques petits ballons par-ci par-là ils remettent la réforme de l'assurance chômage pour quand même commencer à constituer son bilan de réformateur qu'il avait annoncé mais il y a voilà ce triomphe de la santé publique est très lié à mon sens à la proximité de l'élection présidentielle Juste un petit mot pour compléter encore je nuancerai sur la normalisation c'est vrai qu'il y a une normalisation qu'on observe dans un certain nombre d'organisations comme les hôpitaux ce qu'on observe aussi quand même c'est un déplacement qui va justement avec le fait comme tu le signales bien que le cadrage médical hospitalier centré tend progressivement à être contesté et que d'autres dimensions de cette crise émergent et où il apparaît très clairement que l'État seul n'a plus les moyens de prendre en charge ces différentes dimensions et donc du coup se tourne vers les collectivités locales vers les secteurs associatifs vers toutes sortes d'acteurs et en ça ce n'est pas vraiment une normalisation parce que c'est vrai que jusque là ce qu'on montrait c'est que la gestion de la crise a souvent été le monovol de l'État et là aujourd'hui on est face à une crise d'une telle ampleur qui touche tellement de domaines qu'il est important effectivement de s'ouvrir de s'ouvrir à d'autres acteurs pour contribuer cela dit il y a quand même une permanence et pour nous ça fait partie des questions aussi qu'on voudrait traiter dans le projet c'est comment expliquer quand même le fait qu'à l'automne on se retrouve en une situation quand même assez similaire à celle du début 2020 c'est-à-dire où on minimise des signaux où on considère que finalement ce n'est pas très grave où on a d'autres priorités et on se retrouve effectivement au mi-octobre fin octobre avec la décision du couvre-feu et puis dans la foulée le second confinement presque quasiment imposé à travers un cadrage médical à l'exécutif et ça c'est une vraie surprise parce qu'autant on peut dans le livre on formule pas mal l'hypothèse sur comment on en arrive effectivement à ce moment de panique comme on dit dans le livre le 12 mars et la décision de confiner et on montre qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui permettent d'expliquer autant quand même le second confinement là aussi on va trouver des éléments des explications mais c'est quand même plus surprenant de voir à quel point on est dans le même niveau d'impréparation et de manque d'anticipation et donc de décision brutale qu'au mois de mars et ça c'est donc il y a à la fois des choses qui bougent et des choses qui évoluent des choses qui se normalisent et en même temps aussi des permanences dans tout cela qu'il nous faudra arriver à comprendre Ok merci beaucoup on garde les éléments de discussion plus général pour la fin de la séance alors sans transition on va présenter désormais donc avec Rémi un certain nombre d'éléments d'analyse issus d'une enquête qui s'est déroulée à la fin du printemps et au cours de l'été mais qui a en réalité été initiée dans ce moment de suspension finalement de la vie sociale et des échanges on va dire sur leur modalité normale du printemps du printemps du printemps 2020 et là il faut juste dire que donc au titre du programme dans les soutiens il y a la fondation de France qui est une des trois organisations qu'on étudie et avec Rémi dans cette période du mois de mars on voit la vie sociale comme vous s'arrêter à l'occasion du premier confinement on observe avec évidemment moins de précision et moins de systématisité que vous ne l'avez fait les réactions des pouvoirs publics parce qu'on en est aussi l'objet à titre de citoyens et de citoyennes comme les autres on les subit en même temps qu'on les observe et évidemment les canaux les relations les discussions qu'on a avec la fondation de France et aussi avec d'autres acteurs du secteur philanthropique et notamment au sein de la fondation assistance publique hôpitaux de Paris nous laissent penser qu'il y a dans le secteur philanthropique des mouvements très importants dans cette temporalité très resserrée et donc on prend contact on prend attache avec nos partenaires et avec des personnes qui sont dans ces organisations en leur disant que voilà comme pierre d'attente on souhaiterait travailler sur une alliance tous unis contre le virus qui est une alliance dans laquelle la fondation de France la fondation assistance publique et hôpitaux de Paris et l'Institut Pasteur vont faire un appel à dons commun c'est-à-dire vont mutualiser un certain nombre de ressources et ce qu'on va vous présenter avec Rémi c'est une analyse qui porte sur un objet qui est à la fois très différent et en même temps qui a de grandes proximités avec ce que vous avez évoqué parmi les différences c'est qu'on a un objet qui est évidemment beaucoup plus restreint c'est une alliance limitée dans le temps entre trois acteurs et c'est pas la pluralité presque infinie des instances que vous avez couvert et donc ça c'est une différence très grande on verra qu'il y a aussi une très forte multidimensionnalité de l'action de ces fondations par opposition au cadrage médical et aussi c'est peut-être là-dessus qu'on insistera plus une démarche ou on va dire une direction qui va plutôt vers la mutualisation vers l'unification des ressources plutôt que vers la diffraction organisationnelle pour le dire simplement face à la crise d'une ampleur et de modalités inédites que connaît la société française au printemps 2020 les trois acteurs qu'on étudie se rassemblent en se disant qu'il faut se mettre à la hauteur des enjeux à l'échelle des problèmes et que finalement la meilleure solution est de lier des forces et de les mutualiser en suspendant en quelque sorte le régime des relations ordinaires entre organisations non lucratives ça, ça nous a intéressé parce qu'on s'est dit il y a des logiques sous-jacentes il y a des logiques de champ au sein du secteur philanthropique non lucratif et puis il y a des sujets que vous avez abordés qu'on a retrouvés à notre manière on y reviendra tout à l'heure sur les cadrages les cadrages cognitifs les conditions de possibilité pour que les organisations à un moment donné de leur existence puissent s'entendre pour travailler ensemble donc l'objet c'est une alliance une alliance entre ces trois entre ces trois acteurs qui est inédite dans le champ philanthropique français parce que elle lie de manière organique trois acteurs qui ont chacun évidemment leur histoire chacun leur identité chacun leurs investissements aussi évidemment thématiques la fondation APHP elle est en lien étroit avec l'assistance publique Hôpitaux de Paris la fondation de France et l'Institut Pasteur ont leurs histoires et leurs causes et c'est une alliance c'est un appel à dons commun qui va lever plus de 30 millions d'euros en 6 mois et qui va soutenir environ 750 projets dans des secteurs alors de la recherche médicale du soutien aux soignants et aux aidants et l'aide aux plus démunis et au secteur associatif donc ça c'est déjà intéressant par rapport à la présentation qui vient d'être faite c'est que le cadrage dès le mois de mars 2020 est immédiatement multidimensionnel et il y a une dimension qui est évidemment celle qui préoccupe tout le monde je pense qu'il faut se remettre en mémoire c'est que c'est quand même la période où on applaudit les soignants de la PHP quand on habite en région parisienne on applaudit la PHP sinon on applaudit d'autres structures mais on applaudit la PHP tous les soirs à 20h et donc il y a évidemment et on va y revenir une concentration de l'attention sociale sur cette question des soignants la question de l'aide aux plus démunis la question du soutien au monde associatif sont des questions qui n'ont pas encore totalement émergé la sidération qui conduit au cadrage médical que vous avez évoqué elle a une traduction très très concrète dans la mise en visibilité des soignants des soignantes dans le début de la crise et ces personnels qui sont au fond donc on hop voilà donc on va vous présenter un certain nombre de réflexions autour d'abord du on va vous présenter le cadrage en fait et de réinscription d'une enquête qui est dans des littératures dans des littératures alors des littératures de sciences sociales mais aussi des littératures de management et de gestion des crises qui nous ont semblé apporter des éléments utiles pour analyser l'objet qui était le nôtre on reviendra ensuite sur les modalités les modalités de la collecte du matériau et ce qu'on appelle avec Rémi pour se rappeler le bon temps où on faisait des entretiens tous les jours par Zoom une enquête éclair auprès des acteurs et des actrices mais ça c'est une condition de possibilité en réalité absolument essentielle de l'analyse d'un tel objet de pouvoir recueillir à chaud la parole et puis on abordera les axes d'interprétation qu'on a souhaité développer c'est-à-dire les positions des uns et des autres qui ont des effets évidemment sur leur réaction la capacité à entrer dans une dynamique d'échange entre des acteurs qui donnent in fine le sentiment que tout le monde est ressorti grandi du travail en commun et puis on s'interrogera sur les cadres cognitifs qui ont permis d'avoir une conception alignée du travail philanthropique et ensuite on conclura rapidement premier point là aussi c'est juste de situer l'état d'esprit dans lequel on a travaillé la question parce qu'on entrait dans une évidemment dans un moment et sur un sujet où on abordait la question comme vous l'avez dit l'état était au centre de la réaction à la première phase donc il était tout à fait évident en quelque sorte il y avait derrière ou au-dessus de notre objet une sorte de métacadrage de cadrage qui s'imposait et sur lequel on était très vigilants qui était de dire finalement dans cette grande remise au centre de l'état qu'on a vu autour du mois de mars il y avait presque une lecture qui allait de soi qui était de dire les coopérations philanthropie organisation publique on va pouvoir les analyser dans un cadre qui est en fait très très controversé avec une vision très normative et très binaire et très insatisfaisante du point de vue analytique qui était en gros la réplique on aurait pu rejouer sur l'objet COVID la réplique du débat qui a eu lieu sur l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris et la grande visibilité de certains acteurs du secteur de la philanthropie c'est-à-dire un non-débat à mon sens entre les contempteurs de la privatisation des moyens d'action publique le privé qui vient en soutien notamment de l'hôpital de l'hôpital public et versus la question de la réactivité de la réactivité louée du secteur philanthropique et ça quand on lit votre ouvrage et quand on voit un certain nombre de lenteurs administratives et organisationnelles on se dit que ces deux registres-là finalement pouvaient trouver matière à nourrir une analyse rapide de ce qui s'est passé et de la manière dont l'alliance philanthropique se situe en écho avec les réactions des pouvoirs publics nous ce qu'on a essayé de faire c'est très différent c'est de repartir vraiment d'une démarche extrêmement descriptive que s'est-il passé de construire une chronologie des faits des relations entre les acteurs et les actrices et d'observer des process des process de travail qui se sont mis en place en commun peut-être aussi grâce au télétravail entre ces trois organisations pendant toute la période où l'alliance a duré donc d'essayer d'avoir une approche la plus la plus descriptive possible pour essayer de reconstituer d'abord une chronologie et ensuite de remonter de remonter à des éléments peut-être plus structurels qui sont liés aux positions des unes et des autres organisations dans le champ de la philanthropie et d'aborder ensuite les cadrages les manières de voir de penser qui ont mu les acteurs et qui ont facilité leur coopération dans ce moment-là et donc une méthode descriptive et analytique qui nous a conduit on peut passer à la slide suivante pas de problème à croiser en fait deux types de littérature qui nous sont apparues toutes les deux utiles et toutes les deux insatisfaisantes à leur manière d'abord on a repéré un champ qui est aujourd'hui en développement important c'est le champ des réponses on va dire à la gestion de crise des réponses des organisations des alliances d'organisations en situation de crise il y a toute une littérature qui a trouvé dans les grandes crises sanitaires les grandes crises humanitaires et bien matière à observer les relations inter-institutionnelles les dysfonctionnements dans ces relations les lourdeurs mais aussi éventuellement la capacité à procurer des ressources c'est une littérature extrêmement intéressante qui présente deux lacunes à nos yeux c'est que d'abord il y a évidemment beaucoup de travaux sur les relations publiques-privées mais il n'y a pas de cas en tout cas on n'a pas repéré de cas d'alliances privées-privées ou organisations philanthropiques non lucratives organisations non lucratives et donc ça c'était intéressant de se dire il n'y a pas forcément besoin de ce relais des pouvoirs publics pour créer des coalitions ou des alliances et puis c'est une littérature qui est dans un registre souvent assez normatif et qui vise à essayer d'évaluer en quelque sorte qu'est-ce qu'il aurait fallu faire quelle était la bonne réaction et ça c'est pas du tout le registre dans lequel on se situe c'est pour ça que pour en sortir un petit peu on a trouvé appui dans un cadre d'analyse qui est extrêmement voilà d'usage très très courant dans la sociologie des organisations c'est le Strategic Action Field donc c'est l'idée qu'on va trouver dans la reconstitution d'un champ d'acteurs et bien des outils analytiques pour comprendre pourquoi un agencement a été retenu plutôt qu'un autre donc ça nous a conduit c'est un des premiers objets de l'analyse qu'on va vous proposer à essayer de resituer nos trois acteurs dans un ensemble c'est-à-dire un champ et d'essayer d'observer les positions qu'ils vont avoir les uns vis-à-vis des autres dans ce champ avec l'idée que finalement l'alliance va nous donner à voir en acte les positions des uns et des autres les positions sédimentées par une histoire par des investissements mais à permettre de lire d'avoir un analyseur des relations entre ces organisations et des règles qui définissent la coopération et l'action légitime et au fond cette notion de champ on va la distinguer des secteurs et là on va retrouver finalement les trois grands secteurs de la recherche médicale à laquelle il faut rajouter évidemment la recherche clinique parce que la fondation APHP a fait beaucoup de recherches cliniques pendant la période notamment la première vague l'aide aux soignants et puis évidemment aussi la question du soutien aux populations démunies ou au secteur associatif alors dernier point encore une fois on a un objet qui nous est apparu singulier par son absence globale de la littérature et aussi par deux aspects très empiriques mais qui sont les effets extrêmement rapides qu'on a pu observer dans les process des organisations elles-mêmes il y a des acteurs et des actrices de ces organisations qui sont dans la salle virtuelle donc ça sera aussi une invitation à discuter à échanger sur ce qui s'est passé dans leur mode de travail leur mode d'action leur process pendant la période un très grand raccourcissement par exemple des délais pour l'affectation des dons donc ça s'est traduit par une très grande rapidité de la mise en œuvre en tout cas de la distribution d'une partie de l'argent collecté une grande partie de l'argent collecté le deuxième point qui a plus trait au cadrage c'est l'idée qu'on a vu étant donné la temporalité de la crise et sa nature la réimportation en métropole de raisonnements qui étaient caractéristiques de la gestion des situations de crise humanitaire et donc la réimportation de logique d'action et de temporalité que certains des acteurs qui sont présents dans les organisations avaient déjà éprouvés dans le contexte de la gestion de crise humanitaire Rémi la parole est à toi c'est mieux si j'ai le micro ça marchera mieux très bien donc aussi pour préciser c'est que dans ce papier qu'on a écrit avec Nicolas ce que l'on essaye de démontrer ou en tout cas de discuter ce sont un petit peu les facteurs et les conditions de possibilité de la formation de cette alliance et finalement on s'est peu intéressé pour l'instant même si on a du matériel qu'on continue d'analyser sur la mise en œuvre effective de cette alliance à savoir après le 24 mars donc cette chronologie d'événements en fait on pourrait la problématiser à l'envers et commencer par le 24 mars et se dire comment a été possible en fait cette alliance toute unie contre le virus qui a été déclarée et rendue publique le jour du 24 mars il y a eu plusieurs étapes en tout cas moments saillants qui nous sont apparus dans cette enquête que j'aimerais vous présenter brièvement c'est parce qu'ils mettent en lumière les différents moments en fait où les différentes organisations se sont rendues compte qu'il y avait une crise et cette première date c'est celle du 6 janvier où dès le 6 janvier au sein de l'Institut Pasteur notamment prévenu par son antenne chinoise a eu information de la crise de la Covid-19 en Chine et surtout de sa gravité et des conséquences potentielles d'une telle pandémie ce qui fait qu'un mois après l'Institut Pasteur lance en fait son propre appel à don qui s'appelle Urgence Coronavirus en son nom propre et uniquement pour l'instant et qu'un mois après seulement en fait c'est au sein de la fondation APHP qu'a eu lieu une autre réunion de crise et où ces acteurs-là ont commencé aussi à se rendre compte de la gravité de la crise et de l'affluence qui commençait à arriver notamment au sein des hôpitaux et des structures de l'APHP dans cette seconde crise très rapidement au sein de la fondation APHP ils ont eux-mêmes lancé leur propre appel à don le Fonds d'urgence Covid-19 APHP toujours en leur nom propre et donc c'est notre énigme à nous pour reprendre votre terme elle se situe en fait entre ce 12 et ce 24 mars où deux fondations philanthropiques avaient elles-mêmes lancé des appels à don en leur nom propre et qu'elles se retrouvent le jour du 24 mars toutes les trois avec la fondation de France alliées sous une seule et même bannière donc c'est un peu cette trame chronologique qu'il s'agit d'expliquer et donc nous on essaye vraiment de comprendre comment ces trois organisations elles ont un peu redessiné leur champ d'action ce qu'on a appelé des secteurs d'intervention philanthropique pour identifier et distribuer les ressources socialement qui étaient socialement demandées à ce moment-là donc effectivement on a pris ce terme d'enquête éclair parce qu'on a essayé de coller très rapidement aux faits qui se sont passés alors on ne pouvait pas le faire comme vous l'avez fait notamment en direct donc on a eu ce petit égalage de quelques mois mais quand même très rapidement à partir du 23 juin on a eu cette idée d'enquête et on a commencé à collecter les matériaux dès juin jusqu'à la mi-juillet ça nous permettait et on pensait que ça permettait d'éviter notamment les reconstructions a posteriori des événements les narrations qui peuvent se créer si on avait fait cette enquête maintenant après un an par exemple donc c'était aussi un gage pour nous de précision notamment dans la récolte des informations des dates qui étaient assez importantes donc on a rencontré 15 personnes 11 au sein de la Fondation de France 2 au sein de la Fondation APHP et 2 au sein de l'Institut Pasteur et on a aussi demandé à ces personnes de nous transmettre des documents donc publics tels que des communiqués de presse mais aussi des documents internes ou privés tels que des boucles de mail des notes internes des budgets prévisionnels qui permettaient aussi d'objectiver un petit peu aussi les discours qu'on pouvait recueillir lors des entretiens les conclusions en quelque sorte en tout cas les interprétations que l'on propose dans ce papier elles se situent sur deux niveaux et je vais du coup vous présenter les deux premières qui sont plutôt au niveau des mécanismes et donc ce qu'on appelle le niveau explicatif à savoir d'une part ce qu'on appelait les positions asymétriques des trois fondations dans le champ d'intervention ce que l'on veut dire par les positions asymétriques en fait ce sont des différences de statut d'expertise au sein de différents champs d'intervention dans le champ de la philanthropie mais aussi et toujours avec ça en toile de fond l'insertion de ces trois organisations au sein du champ plus large de la philanthropie française et l'une des deuxièmes choses que l'on essaye d'expliquer c'est que le scellement de cette alliance il peut s'expliquer en fait par ses positions asymétriques mais aussi qui va permettre en fait de repartager les légitimités sectorielles et géographiques les statuts de mettre à plat un petit peu ces différences au sein des associations pour pouvoir proposer une réponse qui soit la plus effective la plus rapide possible dans cette approche donc c'est ce que je vais vous présenter et je vais laisser Nicolas ensuite présenter la partie compréhensive c'est à dire plutôt sur en fait pour le dire simplement s'il y a mécanisme il faut de l'huile dans les rouages et donc cette partie plus cette fluidification des rapports qui peut avoir lieu grâce aux représentations et rationalités des acteurs pour vous présenter du coup plus spécifiquement la question des asymétries de position je ne vais pas être long et ne pas faire le détail intégral mais je vais juste prendre quelques exemples au sein du champ philanthropique français donc on s'appuie principalement sur ce qu'on appelait du coup les champs stratégiques d'action comme littérature qui nous donne une grammaire un vocabulaire qui permet d'expliquer ces asymétries de position donc Gamzon parle en bon français de titulaires et des challengers qui sont en fait des positions plus ou moins dominants dans un champ par exemple professionnel et donc les titulaires sont des personnes qui sont reconnues collectivement par les autres acteurs du champ comme dominants et des challengers des acteurs qui viennent de rentrer dans ce champ et donc pour expliquer un petit peu cette différence on se basait sur des critères qui peuvent être par exemple dans le cadre du champ philotropique français l'ancienneté mais aussi les montants de donations reçus en pré-crise ou aussi ce qu'on a appelé la maturité organisationnelle j'y reviendrai dans un instant pour prendre des exemples très simples l'Institut Pasteur ça fait 130 ans que ça existe la Fondation de France 51 ans et la Fondation APHP a été créée en 2016 4 ans donc cette ancienneté là elle traduit aussi des différences générationnelles en fait au sein du secteur des fondations qui n'ont pas forcément les mêmes développements et les mêmes expériences au sein du champ philotropique français si on parle aussi de montants de donations l'Institut Pasteur en 2018 a reçu 90 millions d'euros de dons la Fondation de France 114 millions d'euros ce qui les place dans les 5% des fondations qui reçoivent le plus de dons en France par exemple donc ce n'est pas des petits acteurs du champ philanthropique du tout à titre de comparaison la Fondation APHP elle n'a reçu que entre guillemets 18 millions d'euros sur les 4 ans entre 2016 et 2020 donc on n'est pas du tout sur les mêmes échelles c'est pour ça qu'on peut parler de position asymétrique dans le champ je ne vais peut-être pas détailler l'intégralité des positions titulaires challengers pour ce qu'on a appelé les secteurs d'intervention philanthropique à part pour la Fondation APHP qui dans le cadre de la santé publique jouit en fait d'une légitimité dérivée de par sa proximité avec sa maison mère en quelque sorte qui est l'APHP et de ce fait elle a aussi pris une place et vu que la santé publique a été l'un des éléments qui a extrêmement été mis en avant lors de la crise du Covid-19 elle a aussi été mise en avant en fait emportée en quelque sorte par par sa maison mère pour compléter ce qui s'est passé en quelque sorte lors des lors de la lors de l'alliance du coup du 24 mars c'est que entre cette fameuse semaine du 12 et du 24 mars c'est qu'il y a eu des échanges intenses de mails entre les différentes équipes de ces différentes fondations qui se traduisent par des échanges de services pour le dire simplement à savoir que la Fondation de France notamment a été très proactive dans la démarche en proposant le principe de l'alliance mais aussi en proposant ces services d'ingénierie philanthropique à savoir l'idée que l'architecture de cette alliance allait s'organiser autour d'un guichet unique qui serait la Fondation de France qui recevrait les dons de l'intégralité des partenaires et qui les redistribuerait non pas en fonction des organisations mais en fonction des thèmes en fonction des trois axes qui avaient été présentés par l'alliance à savoir la recherche médicale l'aide aux soignants et aux aidants et l'aide aux plus démunis en échange en quelque sorte la Fondation APHP et l'Institut Pasteur ont aussi partagé leur personnel leur personnel médicaux dans les médias leur site web où ils ont de fait mis en rentrée leurs propres appels à dons qu'ils avaient lancés quelques mois plus tôt pour mettre en avant ce lien enfin cette alliance collective donc on voit comment en fait il y a eu ces circulations de différentes ressources entre les acteurs qui ont en quelque sorte un peu aplati les positions asymétriques qui pouvaient préexister donc ce petit schéma avant après le résume très simplement on voit qu'il y a des lignes de force qui sont cette question des axes de secteur d'intervention philanthropique et notamment l'aide aux soignants et aux aidants qui a pris une part extrêmement importante et comment en fait cette alliance elle a permis de mettre à plat en fait toutes ces différences et j'ai oublié de le mentionner aussi ces différences d'échelle puisque la fondation APHP étant mobilisée de fait sur l'île de France et même sur la métropole parisienne et du coup c'était compliqué notamment pour la fondation APHP de porter un message national au nom des hôpitaux de la région parisienne l'alliance a été l'un des moyens pour cette fondation et donc pour l'APHP de faire résonner aussi au niveau national la crise qui se passait dans les hôpitaux à ce moment là donc ces échanges de services ils ont vraiment pu permettre non seulement d'améliorer la quantité de dons collectés mais aussi la qualité du message porté dans les médias d'une voix cohérente entre ces trois acteurs et donc je vais laisser la main du coup à Nicolas pour expliquer comment il y a eu justement ces conceptions alignées du travail philanthropique puisque tous ces acteurs s'inscrivent dans un même champ et que le cadrage en fait des problèmes a pu permettre de faciliter ces échanges merci Rémi donc l'histoire c'est finalement en quelques jours cette mutualisation cette mutualisation des moyens de l'ingénierie à partir d'une fondation opératrice qui est la fondation de France et dans un cadre où finalement la capacité et là ça c'est un point de contraste important avec l'histoire qui est racontée du côté des pouvoirs publics c'est que l'alliance a vocation à faire exister une pluralité de causes en les mettant sur un plan d'égalité il y a trois axes trois champs d'intervention et avec immédiatement un cadrage on va dire multidimensionnel multidimensionnel de la crise et qui répond aussi à la volonté des trois acteurs Rémi l'a indiqué à partir de la déterritorialisation pour la PHP à partir de l'idée finalement d'apporter à une réponse générale à une crise qui est perçue par les unes et par les autres comme étant elle-même générale donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ce que ça veut dire pour des organisations qui collectent de l'argent de neutraliser de suspendre de suspendre pendant un temps de crise et qui est donc un temps de très forte générosité parce que ça tous les acteurs nous l'ont raconté on le savait déjà c'est que le timing des dons pendant les crises c'est une fenêtre extrêmement resserrée et donc ce qui se passe c'est que plutôt que de jouer des boutiques ou plutôt que de jouer des causes les acteurs vont essayer de trouver une forme organisationnelle pour neutraliser ce fonctionnement ce fonctionnement on va dire routinier normal complètement stabilisé du secteur non lucratif en se disant on va finalement trouver une solution une sortie par le haut à ce qui apparaîtrait comme complètement décalé par rapport à la réalité vécue par les françaises et les français et au degré d'urgence devant laquelle la crise nous place et donc ça c'est un point qui a été fortement souligné c'est que le geste a une signification extrêmement importante et de mise à la hauteur des enjeux du contexte alors un point qui est aussi apparu dans cette lecture et l'analyse qu'en font les acteurs et les actrices c'est de dire cette manière d'ouvrir à une pluralité de causes qui rejoint les mandats des uns et des autres et qui les unifie du coup c'est aussi une manière de tirer le leçon du passé et là ce qui est intéressant c'est encore un écho et on m'a retrouvé des choses que vous avez dites avec ce qui nous est apparu vraiment comme une empreinte laissée par la question du sida une partie des acteurs qui agissent et qu'on a rencontré ont cette culture alors il y a d'autres cultures les cultures de l'humanité à la crise des Antilles où le tsunami ont évidemment laissé des traces dans les mémoires individuelles et collectives des organisations mais il y a quand même quelque chose dans la volonté de ne pas hiérarchiser les causes et aussi du coup de ne pas céder à un cadrage trop restreint de la crise il y a des précédents il y a des logiques qui ont été qui ont été qui ont été partagées et qui créent effectivement du lien entre les acteurs je précise tout de suite qu'il y a du lien au niveau des cadres cognitifs des manières de comprendre et d'analyser la situation il y a aussi du lien évidemment du lien interpersonnel parce que ces organisations ne se seraient pas mises en ligne dans un délai aussi court que celui que Rémi a rappelé s'il n'y avait pas des relations entre les dirigeants et qui ont permis de fluidifier les échanges pour lancer l'alliance et pour la faire vivre donc du point de vue des modèles et contre-modèles il y a les leçons tirées ou en tout cas les acteurs qui nous ont parlé des leçons de la crise de la crise du sida et avec avec l'idée que cette question des maladies infectieuses et du VIH évidemment elle avait elle avait marqué l'histoire l'histoire récente de l'institut de l'institut Pasteur et qu'il y avait quand même beaucoup de responsables qui ont géré la crise Covid à différents niveaux qui avaient leur culture professionnelle avait été façonnée par la question du sida et c'est évident je veux dire le professeur Jean-François Delfraissy fait partie de ces acteurs pour qui finalement le sida a été la crise avec laquelle ils ont vécu professionnellement et du côté alors on a retrouvé ces témoignages qui nous ont laissé penser que réellement en termes de cadrage cette culture commune avait eu une très très grande une très très grande influence sur la volonté encore une fois de ne pas hiérarchiser les causes d'une part et peut-être et ça c'est un point sur lequel Patrick a insisté sur les leçons non tirées du sida aussi de ne pas minimiser les aspects sociaux les aspects peut-être d'isolement qui apparaissaient qui sont les objets explicites et mis sur un plan d'égalité avec la question des soignants de la recherche médicale dans l'alliance et qui encore une fois il faut se rappeler que fin mars on vit dans un état de sidération sanitaire donc il n'est pas anodin que ces aspects en quelque sorte aient été réévalués dans la construction et l'élaboration des axes de distribution pour l'alliance en tout cas c'est un cadrage commun dont on voit les effets la portée extrêmement concrète et le point qui a été un élément de cadrage là aussi extrêmement fort c'est la hiérarchie des causes et finalement au-delà de la hiérarchie des causes la volonté de sortir des périmètres d'organisation qui structurent encore une fois la vie ordinaire du secteur non lucratif mais comme vous avez observé dans l'appareil d'état des concurrences entre agences ou entre instances c'est la vie quotidienne c'est la vie ordinaire du fonctionnement bureaucratique ou administratif et là effectivement on a vu alors à l'oeuvre et se manifester aussi d'un point de vue de discours et de manière d'appréhender les choses la satisfaction la satisfaction d'avoir trouvé des modes de réglage interne et des modes de communication alors communication ça s'entend en un sens très concret c'est-à-dire des briefs tous les midis du top management de ces trois organisations pour faire vivre une alliance au quotidien et travailler sur les questions de distribution et sur les questions où il pouvait y avoir des enjeux d'investissement comme celui de la recherche investissement intellectuel ou financier et finalement le sentiment le sentiment qui prévaut c'est d'avoir d'avoir réussi à trouver des dénominateurs communs qui ne sont pas les plus petits mais qui finalement arrivent à donner à donner une image du secteur où la philanthropie finalement sort grandie et chaque partenaire a trouvé réellement son compte dans la mise en commun des ressources je vais voilà je vais laisser on va on va on va accélérer on va aller à la conclusion parce qu'on a encore la présentation de la présentation de Charles et donc voilà par mots clés tout à fait pour la conclusion si vous m'entendez très bien donc effectivement les interprétations en tout cas les axes d'interprétation de notre papier c'était vraiment essayer d'une part de comprendre ces positions asymétriques à la fois dans le champ philanthropique mais aussi dans les secteurs d'intervention de chaque association et comment ces positions qui précédaient la crise pouvaient expliquer d'une part la volonté de s'allier mais aussi l'architecture de cette alliance et comment aussi cette alliance grâce à à l'organisation des différents partenaires a pu repartager ces différentes ces différentes légitimités à la fois sectorielles mais aussi d'échelle pour dire simple géographique entre l'île de France entre l'île de France et le niveau national et cela ça a aussi été possible puisque ces acteurs et ces organisations évoluent notamment dans un même champ qui est le champ philanthropique qui a ses propres ses propres codes ses propres règles et que très rapidement en fait la définition des besoins sociaux mais aussi des réponses à apporter c'était finalement assez rapidement aligné donc c'était les éléments de conclusion qu'on voulait donner et pour aller très rapidement sur les perspectives de recherche puisque c'est donc le début aussi du dépouillement de ces matériaux plusieurs questions s'ouvrent à nous et l'une des plus importantes c'est la fameuse mise en œuvre de cette alliance notamment aussi bien entre les organisations mais aussi et surtout du fait de nos échantillons du fait qu'on ait de rencontrer beaucoup de personnes à la Fondation de France au sein de la Fondation de France ce qui a permis ce qui a empêché en fait la création de cette alliance en termes de process mais aussi de disponibilité de questions sur le télétravail de conciliation vie privée et vie professionnelle ce sont des aspects qui peuvent être creusés mais aussi du coup sur les effets sociopolitiques de cette alliance sur les trois secteurs d'intervention et pour l'instant je vais directement venir sur le dernier il nous est apparu qu'il faut faire entrer un autre acteur notamment sur l'axe de la recherche médicale qui est l'ANR qui a déployé un certain nombre d'appels flash et que la gestion de ces appels à projets s'est fait en concertation aussi avec l'Institut Pasteur la Fondation APHP et d'une certaine manière la Fondation de France donc ces perspectives-là elles ne sont pas encore abouties donc on n'a rien à vous présenter mais c'est un petit peu les pistes vers lesquelles on souhaite prolonger le travail d'enquête et je vais m'arrêter là pour laisser la parole à Charles tout de suite ok on va passer la parole à Charles sans transition s'il y a des questions de précision on y répondra dans le fil de la discussion qu'on ouvrira d'ici quelques minutes de la discussion générale donc Charles la parole est à toi super et bien bonjour à tous et à toutes déjà un grand merci Nicolas et PSP pour l'invitation je suis ravi en fait de pouvoir vous présenter là en une dizaine de minutes j'ai bien compris l'initiative qui s'appelle le consortium philanthropique Covid Québec pour essayer en fait d'un peu vous apporter une dimension québécoise justement tout ce qui s'est passé au niveau de la crise de la Covid dans le secteur philanthropique alors je n'ai pas de présentation peu open donc je vais essayer de rendre ça un petit peu dynamique alors il faut savoir qu'avec le Philab donc le Philab c'est le réseau canadien de recherche partenariale sur la philanthropie on a réalisé une étude de cas avec à peu près une dizaine d'entretiens à ce jour dès le début de la pandémie pour en fait essayer de documenter comment quatre organismes philanthropiques privés québécois dans la région de Montréal se sont regroupés pour former le consortium philanthropique Covid Québec donc c'est un travail toujours en cours donc aussi c'est une analyse à chaud forcément on a clos le volet 1 de l'analyse mais là on est toujours dans le volet 2 et ensuite il y aura également un volet 3 donc affaire à suivre c'est une démarche qui se veut vraiment descriptive également un petit peu pour observer le process de travail dans le champ de la philanthropie et aussi la chronologie de la mise en place de la stratégie alors en fait on parle pour vous donner un peu de contexte on parle de quatre fondations qui ont une valeur qui se situe à peu près autour de 300 millions de dollars canadiens chacune avec des budgets annuels d'opérations qui est aussi à peu près autour de 5% de leurs capitaux donc c'est les fondations Trottier les fondations Sakuto fondation Jaris-Loski et fondation Molton au cas où ça vous parlerait et donc pour le consortium en fait il s'agissait de comprendre comment est-ce que des fondations subventionnaires pouvaient appuyer et compléter le rôle de l'État canadien et de l'État québécois et c'est un petit peu comme l'initiative présentée en fait par Nicolas et Rémi on retrouve vraiment l'idée d'unification des ressources de quête de mutualisation des moyens etc au niveau du déroulement en fait donc ça a commencé en mars 2020 avec une rencontre qui a rassemblé une vingtaine d'organisations philanthropiques et lors de cette rencontre donc en mars 2020 il y a quatre organisations qui ont pris le lead avec l'idée en fait de dépasser la simple allocation des sommes à des fonds d'urgence qui est un petit peu l'aspect plus traditionnel de la philanthropie au Québec avec des responses qui visent justement directement le soutien à l'urgence mais pas forcément de cibler les causes et donc ces quatre fondations ont décidé de se rassembler en consortium il faut savoir qu'à l'époque en mars 2020 on était toujours loin d'imaginer l'ampleur notamment dans le temps que prendrait la pandémie ce qui explique aussi pourquoi un certain nombre d'autres fondations étaient un petit peu réticents à vouloir rejoindre le consortium et préférer rester sur des activités plus traditionnelles alors pour agir avec justement plus d'efficacité donc il y a des quatre fondations qui se sont regroupées pour former le consortium et ils ont décidé de se mettre un petit peu sous l'égide d'un organisme tiers pour coordonner à la fois la gestion du projet et prendre aussi le rôle d'organisme fiduciaire donc ils ont travaillé avec la fondation Philanthropie de Canada qui elle est un petit peu comme un organisme parapluie si vous voulez qui regroupe près de 140 organisations au Canada ils ont aussi décidé d'embaucher un coordinateur des actions qui vient lui ça c'est un fait très intéressant qui vient en fait du champ de l'action humanitaire il a eu des expériences en situation de crise sanitaire en travaillant à Haïti justement sur le SIDA en Afrique de l'Ouest sur Ebola et ça ça a vraiment apporté une dynamique de gestion de crise humanitaire sur le territoire québécois qui était une chose en fait relativement inconnue dans le pays alors la façon dont ils ont travaillé en fait on a identifié à peu près 5 phases dans l'émergence et le développement d'une stratégie d'action fondée donc à la fois sur une approche territoriale et une approche thématique dont je reviendrai rapidement pour expliquer un petit peu la différence entre les deux donc la première phase ça a été vraiment une phase d'analyse qui a pris à peu près place à partir de la mi-avril jusqu'à début mai 2020 donc gérée par le coordinateur il a en fait utilisé le cadre de l'OMS donc notamment les guides techniques et il a fait une grande consultation d'acteurs québécois au niveau d'organismes philanthropiques mais aussi la Croix-Rouge le milieu communautaire etc. pour vraiment mener une démarche réflexive qui rompt avec en fait le mode opératoire traditionnel du secteur philanthropique et qui a permis de tracer en fait les contours directement des actions à mener il faut savoir qu'il n'y avait pas contrairement à la France il n'y avait pas du tout de plan dans les tiroirs il a vraiment fallu en créer et notamment identifier le fait qu'il n'y aurait pas de grands fonds investis directement dans la réponse à la Covid-19 pour lutter contre sa cause repremière c'est-à-dire en fait la transmission de la maladie donc c'est vraiment sur cet aspect que le consortium a décidé de travailler l'analyse diagnostique a aussi permis de faire remonter un certain nombre de besoins particuliers comme la sécurité alimentaire la sécurité au niveau du logement l'itinérance la santé mentale la rupture numérique aussi la recherche médicale et ils ont mis en évidence des éléments de fragilité du système québécois de santé et des services sociaux il faut savoir qu'avant la pandémie il y avait déjà des zones d'ombre et des besoins en santé que l'État ne parvenait pas à combler faute de moyens faute de coordination ou d'information et donc la pandémie a forcément renforcé ces failles ensuite après l'analyse il y a une deuxième phase qui a été mise en place c'est cette idée de concrétisation de l'éducation à mener avec à la fois une approche thématique et à la fois une approche territoriale alors l'approche thématique l'idée c'était de faire remonter un certain nombre d'enjeux pour ouvrir sous forme d'appel de don ces enjeux pour en fait proposer à d'autres organismes de venir directement investir par projet dans les enjeux remontés justement par le consortium donc par exemple il y avait des enjeux pour faire de l'isolement en cas des cas contacts ou pour faire du projet de dépistage massif dans les eaux usées pour être capable de mieux cibler en fait les zones rouges il y a par exemple aussi eu un investissement de la fondation Trottier donc d'une valeur d'à peu près d'un million pour la recherche directement en fait sur la Covid donc on a vraiment une multidimensionnalité là-dessus des différents enjeux qui pouvaient être financés et ensuite chose qui est vraiment la plus centrale c'est l'idée de l'approche territoriale donc l'approche territoriale en fait ils ont identifié cet arrondissement à haut risque et ils ont travaillé donc le consortium au niveau des cellules de la crise en fait dès la déclaration d'urgence sanitaire par le gouvernement du Québec il y a des cellules de crise qui sont apparues dans plusieurs territoires à l'échelle des quartiers ou à l'échelle des arrondissements et elles ont regroupé en fait des représentants d'organismes institutionnels des représentants d'organismes communautaires mais aussi la ville de Montréal le conseil d'arrondissement et des organismes communautaires etc. et notamment les tables de quartier qui sont en fait des instances assez clés des concertations intersectorielles et multiréseaux à l'échelle des arrondissements les tables de quartier c'était vraiment l'acteur d'autant plus clé parce qu'elle permettait pour la plupart de faire le pont entre trois niveaux d'intervention à savoir l'État le communautaire et le secteur philanthropique privé alors pour les pour les membres du consortium en fait l'objectif c'était assez clair c'était de passer par ces cellules de crise pour être capable de travailler de façon bottom up depuis le milieu communautaire parce qu'ils considéraient que seulement ces acteurs sur le terrain sont capables de vraiment savoir exactement ce qui se passe mais aussi d'identifier les bons besoins de mettre en place des innovations spontanées etc. et d'avoir en fait cette agilité face à la crise et ça ça correspond un petit peu justement à l'hypothèse présentée par Patrick Castel avec cette idée des plus petites unités qui sont présumées plus agiles et la reconnaissance de l'importance donc il y a eu une vraie reconnaissance de l'importance de l'engagement communautaire en fait donc à ce niveau dans la lutte à la Covid c'est intéressant de noter qu'à ce niveau-là le consortium a dû vraiment se montrer diplomate et être capable de se détacher en fait de son rôle un petit peu traditionnel de bailleur de fonds pour être capable d'asseoir une relation beaucoup plus partenariale et non exclusivement financière avec justement le milieu communautaire il a fallu créer un lien de confiance et montrer qu'ils avaient concrètement d'autres choses à apporter par exemple des connaissances et pas seulement une capacité financière donc il y a 3 millions qui ont été déposés par les fondations du Consentium dans le fonds géré par Fondation Philanthropique Canada pour justement ces actions territoriales ensuite la troisième phase ça a été de prendre une de ces actions territoriales et d'en faire un projet pilote dans un quartier spécifique qui est le quartier de Montréal-Nord donc ça c'est une action qui a été menée entre mai et juillet et Montréal-Nord en fait c'est la zone la plus affectée par la Covid avec une très forte concentration urbaine un très fort taux de pauvreté etc. donc c'est assez naturellement que cette zone a été ciblée par le Consentium et ensuite le projet pilote a été généralisé dans l'ensemble des territoires dans lequel intervenait le Consentium donc c'est vraiment une approche un peu test and learn ensuite donc pour la quatrième phase donc l'idée de généraliser le modèle donc là le Consentium a essayé en fait de l'exporter que ce soit dans d'autres espaces géographiques par exemple ils ont eu des liens avec l'Alberta mais aussi avec des représentants de la ville de Los Angeles mais aussi en fait d'exporter le fonctionnement même c'est-à-dire un regroupement d'organismes qui créent une espèce de consortium ou une espèce d'unité qui vont se mettre sous l'égide d'une autre fondation une fondation d'un organisme par appui pour justement traiter un certain nombre d'enjeux donc ce fonctionnement a été exporté et aujourd'hui est en train de se mettre en place en fait exactement sur le même principe une plateforme collaborative mais cette fois sur l'enjeu des changements climatiques donc là on voit vraiment une transformation du secteur où à l'avenir on imagine un certain nombre de plateformes collaboratives qui vont pouvoir se déployer répétant un petit peu ce schéma sur différents enjeux enfin la dernière phase c'est vraiment c'est une phase qui est en cours presque qui débute c'est l'idée de bilan et d'extension des plans d'action avec la prolongation des activités et la transformation en fonction des nouveaux enjeux parce que l'urgence évidemment est toujours là mais plus du tout elle est plus du tout sur le dépistage ça c'est vraiment l'action qu'il y avait en 2020 et il faut désormais axer davantage sur la vaccination et par la sensibilisation en fait le consortium espère vraiment pouvoir améliorer l'acceptation sociale du vaccin et par exemple chercher à diminuer les poches de résistance au vaccin etc. Au niveau des constats et je terminerai par là donc il y a beaucoup de constats qui ressortent beaucoup de constats à chaud qui sont encore en cours d'élaboration mais parmi les plus importants que je voulais partager avec vous il y avait vraiment l'importance d'avoir pour pouvoir mettre en place ce type de consortium c'est vrai qu'on a vraiment marqué qu'il y avait une volonté de collaboration et comme vous le disiez Nicolas RMI des relations en fait qui étaient déjà présentes entre les dirigeants des fonds philanthropiques pour être capables de s'unir dans des délais extrêmement courts il y avait aussi un réel désir d'agir sur la prévention et sur les causes de la crise donc ça c'est une démarche vraiment proactive qui vient rompre avec plutôt le côté réactif traditionnel de la philanthropie au Québec une allocation aussi des ressources financières dédiées à la collaboration donc c'est-à-dire qu'il y avait le fonds qui était mis pour les plans d'action etc. mais également la mutualisation d'un certain type de ressources financières pour engager un coordinateur qui va justement pouvoir faire toute la gestion le développement d'une entente avec donc cet organisme parapluie donc Philanthropique Fondation Canada qui servait d'organisation fiduciaire pour assurer un démarrage rapide et efficace de la démarche et aussi la posture d'être à l'écoute des propositions émanant du milieu communautaire l'approche territoriale a vraiment été grandement facilitée lorsque les milieux locaux pouvaient déjà compter sur des pratiques historiques de concertation ça on le voit très nettement c'est particulièrement le cas en fait pour la ville de Montréal où les cellules de crise et les tables de quartier dont je parlais précisément témoignent en fait vraiment d'une longue et je pourrais dire oui riche tradition de la concertation enfin il y a aussi on a noté une relation très ambigüe en fait avec l'État voire paradoxale avec d'un côté le consortium qui a adopté une posture d'intervention vraiment complémentaire aux actions déployées par l'État avec toujours ça c'est vraiment revenu dans les entretiens toujours cette crainte en fait de ne pas se substituer à l'État enfin pardon cette crainte justement de se substituer à l'État donc cette volonté de ne pas se substituer à l'État et ce qui est d'autant plus étonnant qu'il a été très très difficile voire impossible en fait pour le consortium de travailler à l'échelle provinciale avec le gouvernement parce que les canaux en fait de communication ça c'est vraiment ce qui ressort sont inexistants donc là-dessus il y a une grande piste de recherche de comment en fait permettre une coopération ou la mise en place de canaux de communication entre l'État le communautaire et le secteur philanthropique privé en situation de crise il y a également beaucoup de problèmes au sein du gouvernement qui remontaient du côté des fondations interrogées problème décisionnel problème de coordination problème stratégique etc donc vraiment il n'y a pas eu de coordination entre l'État à une échelle provinciale et le secteur philanthropique et on observe que le consortium en fait observe en fait des mouvements de l'État et les besoins du terrain pour essayer de se glisser se glisser de là où il y a un manque et enfin il y a eu un désengagement ça c'est important d'une des fondations donc initialement il y avait quatre fondations qui faisaient partie du consortium et l'une de ces fondations a décidé récemment de quitter le groupe parce qu'il n'y avait pas de réactivité justement de la part de l'État alors que l'idée initiale c'était de rebasculer le financement des plans d'action territoriaux à la charge de l'État voilà donc en résumé on a vraiment quatre fondations philanthropiques privées qui à travers le consortium au Québec ont su faire preuve d'un esprit d'initiative de proactivité et qui viennent un petit peu bousculer redessiner en fait la façon dont les organismes traditionnels pensent le secteur pensent la philanthropie au Québec Merci merci beaucoup Charles il est alors juste il est 19h16 on ne bénéficie plus de la possibilité de faire un prolongement des questions lors d'un apéritif qui était servi dans les années précédentes des rencontres de PSSP je vous propose qu'on se donne 40 comme deadline pour ne pas abuser de votre temps si jamais il y a des questions on peut se donner si vous en êtes d'accord cette marge de 10 minutes pour échanger mais pas au-delà pour ne pas se mettre les uns et les autres en difficulté par rapport aux différentes contraintes ou réjouissances qu'on peut avoir il y a une question qui est posée dans le chat merci beaucoup Charles on reviendra sur les aspects de relations avec les pouvoirs publics et des organisations philanthropiques il y avait une question dans le chat pour l'équipe qui a travaillé sur les pouvoirs publics en France j'ai vu qu'Henri en avait dit un mot en réponse cette question effectivement de la différence entre la stratégie et les opérateurs dans la réponse à la crise c'est un point sur lequel vous insistez beaucoup et aussi en termes de leçons à tirer pour l'avenir dans la question de la formation des élites est-ce que vous voulez dire un mot sur ce point peut-être Henri oui très rapidement je suis désolé j'ai un visiteur du soir mais à cette heure-là très rapidement là il nous a semblé qu'il était reproduit sous couvert au contraire de son émancipé donc l'équipe de Macron a une méfiance de ses administrations centrales assez forte et était sous couvert de s'émancipé des administrations ils ont reproduit finalement un tropisme qui est typique de la haute administration française mais qu'on retrouve également dans les entreprises du 440 qui est la séparation entre la pensée de la stratégie et la pensée de la mise en oeuvre avec une survalorisation du travail de stratégie avec l'idée que c'est le travail noble avec l'idée que si une stratégie est rationnelle et cohérente et bien elle va s'imposer dans les esprits des individus et qu'il n'y aura pas de difficultés pour la mettre en oeuvre et la multiplication de ces comités certainement très performants d'un point de vue intellectuel mais assez peu j'ai envie de dire j'utilise un mot qui n'est pas joli mais plugé c'est-à-dire vraiment en relation directe avec ceux qui sont qui font la mise en oeuvre a certainement été un problème important on l'a vu dans les tests voilà alors c'est vrai que le milieu des laboratoires privés est un milieu qui n'est pas fédéré autour de représentants comme on pourrait le trouver dans les autres champs d'action public donc il est compliqué à toucher y compris pour le ministère de la santé mais on l'a vu aussi bien sûr pour le vaccin donc d'une manière générale c'est un point très important qu'on souligne dans l'ouvrage et qu'il faut c'est aussi très noble de travailler avec les contraintes de la mise en oeuvre et c'est ça qu'il faudrait faire tellement aussi contribuer à enseigner dans les écoles de commerce d'ingénieurs et de la haute administration avec un petit point complémentaire juste qui est là aussi le fruit des réformes conduites ces dernières décennies dans la haute administration des administrations centrales qui ont perdu quand même beaucoup de compétences et beaucoup de connaissances et on se rend compte effectivement que la connaissance par les ministères centraux de leur domaine d'intervention au niveau local est très très faible alors moi j'ai beaucoup travaillé sur les ministères de l'écologie environnement transport des domaines qui traditionnellement étaient quand même très proches même au niveau central il y avait quand même des carrières qui commençaient au niveau local puis revenaient au niveau central et il y avait une connaissance intime du territoire des enjeux et avec différentes réformes de l'état décentralisation et autres on se rend compte que dans les différents ministères centraux il n'y a plus cette connaissance ce qui signifie que ce tropisme que décrit Henri il est encore aggravé par le fait que voilà il y a la connaissance de la mise en oeuvre des conditions de mise en oeuvre des contraintes locales est totalement absente et donc ils vont compenser ça par la multiplication de tableaux de bord de système de monitoring Excel les tableaux Excel ont fleuri pendant la crise mais concrètement il n'y avait aucune compétence au niveau central pour les mises en oeuvre et comme en plus on l'a bien vu récemment à l'automne ils se sont beaucoup appuyés sur les cabinets de conseil c'est pas là qu'ils ont trouvé forcément les connaissances qu'il leur manquait au contraire ça a aggravé encore cette césure et du coup les difficultés de mise en oeuvre dans ce nombre de décisions Juste un rebond à moins que Patrick veuille dire un mot de complément juste un rebond et aussi en discussion avec les professionnels et dirigeants de la Fondation de France avec qui on a beaucoup échangé évidemment sur ces questions c'est que très très vite le confinement notamment alors est-ce que Patrick a posé la question dans l'intervention c'est-à-dire est-ce que les problèmes sociaux notamment qu'on voit émerger ce sont des problèmes liés à la crise sanitaire ou à la réaction des pouvoirs publics à travers le confinement ça je pense que c'est une énorme question dans laquelle on ne fait qu'entrer mais qui a eu c'est une question d'avenir mais je veux dire dans l'enquête et dans la démarche de l'Alliance qu'on a pu observer on a bien vu que notamment cette question du soutien aux plus démunis et du soutien au secteur associatif c'était une espèce d'impondérable du terrain c'est-à-dire on ne pouvait pas ne pas le voir pour deux raisons principales c'est qu'il y avait des gens qui étaient en situation d'isolement ça c'est une problématique évidemment très importante d'isolement total du fait du confinement et donc il fallait apporter des réponses il fallait apporter des repas il fallait apporter la continuité de l'aide à domicile etc et que ça c'est tout aussi vital en fait que des réponses médicales et j'allais dire à un deuxième degré à un deuxième degré il y a eu la question puisque évidemment les bénévoles dans beaucoup d'associations ont un certain âge enfin ils ont une sociologie qui est une sociologie de position sociale mais aussi une sociologie d'âge il y avait aussi une question de faisabilité je veux dire de capacité de deliver quoi de remplir le mandat et très très vite on a été frappé par l'importance de ces questions là pour le coup d'administration jusqu'au bénéficiaire final de formes de solidarité qui en fait étaient rendues impossibles par le confinement et par le fait qu'une partie des bénévoles a été débranchée volontairement ou involontairement par les circonstances qui ont été nouvelles qui est complètement inédites et inimaginables qui avaient été créées donc ça finalement ça rejoint quelque chose que Charles a évoqué peut-être brièvement avec la relation au secteur communautaire parce que ce qu'on a vu là nous c'est finalement la très très grande importance de maintenir le secteur associatif et de le faire vivre et de le soutenir dans un contexte où à la fois il remplissait des fonctions indispensables et où il était extrêmement fragilisé voire complètement empêché donc Charles met peut-être une question de prolongement est-ce que cette question du lien avec le secteur communautaire s'est apparue pour les fondations comme un lieu d'intervention ou un lieu de négociation parce qu'il y avait des mêmes circonstances qui ne faisaient que l'État à travers des décisions avait empêché un certain nombre de formes de la vie sociale de régulation de la vie sociale de se maintenir en fait ça sortirait presque un petit peu de cette étude-là mais au Québec c'est surtout un autre organisme qui s'appelle Centraide et qui lui va justement recevoir un grand nombre de donations et qui va ensuite pouvoir répartir à près de 300 organismes communautaires pour vraiment pouvoir avoir une action de terrain donc là il y a eu un certain nombre de financements évidemment mais si les organismes philanthropiques du moins du consortium ont vraiment décidé de travailler avec les tables de quartier les cellules de crise et directement le milieu communautaire c'est déjà parce qu'ils n'arrivaient pas du moins ils avaient du mal mais ça on le comprend avec les délais aussi très courts à établir un contact avec un niveau plus au niveau provincial par exemple avec des instances étatiques mais aussi parce qu'ils considéraient que c'était vraiment les acteurs de terrain qui pouvaient être capables de faire remonter l'information en sachant évidemment qu'un grand nombre de causes d'enjeux seraient complètement invisibilisés parce que les actions justement vont être directement stoppées par les mesures les mesures mises en place Juste un point de rebond puisque tu l'as évoqué Charles mais ça je pense que c'est une question qui se pose à toutes et à tous en fait évidemment sur la question des pouvoirs publics on se sent tous concernés c'est qu'évidemment vous avez Henri a commencé à le faire un plaidoyer pour un rééquilibrage vers la mise en oeuvre versus la stratégie vous avez dans votre conclusion des éléments sur la formation des élites sur la manière de changer l'abord cognitif des questions que les élites vont avoir à traiter évidemment c'est trop tôt de la même manière que quand on nous demande quand on présente le papier sur l'alliance est-ce que ça a changé la manière dont le secteur philanthropique fonctionne est-ce qu'il va est-ce qu'il va prendre modèle sur l'alliance pour les prochaines crises personne ne peut le savoir évidemment pas nous ni les acteurs eux-mêmes mais est-ce que vous avez l'impression quand même parce que la crise commence à avoir sa propre temporalité et ses propres réajustements qu'il y a un début de remise en question qui s'opère ou est-ce que ce que tu disais Patrick tendait plutôt à aller dans un autre sens c'est-à-dire à souligner le poids des résistances le poids des résistances et du business as usual pour essayer de maintenir j'ai l'impression qu'Henri abonde dans le sens des résistances donc je te laisse parler vas-y Juste un point qui est intéressant on a fait un interview il y a très peu de temps avec Patrick d'un des plus responsables de la PHP et on sentait bien que la perspective qu'il défendait c'était une perspective de confinement dès maintenant c'était pas tellement son idée on sentait bien que c'était pas tellement pour éviter le tri à l'entrée de la salle de réanimation ce que veut absolument éviter le gouvernement et qui reste l'indicateur j'ai envie de dire majeur de déclenchement du confinement mais que grosso modo les forces vives de l'hôpital et notamment les spécialités à statut un peu élevé cardiologues pneumologues les chirurgiens grosso modo lui disaient nous on n'ira pas comme la dernière fois à suspendre l'ensemble de nos interventions et on sentait bien que cette personne elle défendait aussi sa capacité de négociation sur d'autres négociations à venir de transformation de la PHP en mettant la pression sur le gouvernement pour qu'il y ait un confinement sur Paris alors elle a elle n'a pas réussi à obtenir ça du gouvernement pour les enjeux certainement politiques que je mentionnais tout à l'heure mais effectivement cette suspension des enjeux professionnels par les déprogrammations qui est l'une des conditions d'induction de la coopération qu'on avait constatée entre médecins à l'hôpital n'est pas reproduite et de nouveau il y a des difficultés de coopération un peu conflictuelles justement parce que ces enjeux sont plus suspendus je ne sais pas si je suis clair mais voilà on voit bien qu'il y a un moment de suspension et finalement ce que tu dis c'est qu'il y a des enjeux qui avaient été mis un peu sous le tapis qui reviennent très très fortement un point par ailleurs ce qui est quand même frappant c'est ce qui semble se confirmer c'est qu'il n'y aura pas au niveau du gouvernement au niveau des différents ministères de retour d'expérience il n'y a pas il n'y a pas de volonté d'organiser un exercice quel qu'il soit pour revenir sur cette crise il y a de crainte et ça revient un petit peu à la question de M. Charon de crainte un peu que non seulement ces retours d'expérience pointent des dysfonctionnements des erreurs des problèmes mais surtout éventuellement alimentent par la suite des procès des poursuites donc je connais un ministère où ils ont fait un retour d'expérience mais il n'a pas été signé donc il n'a pas été officialisé et au niveau du SGDSN qui est la structure en charge de la planification de crise il y a clairement la volonté de ne pas faire de retour d'expérience autrement dit de ne pas s'engager dans quelque chose qui pourrait remuer beaucoup de sujets et derrière ça on peut concevoir assez facilement qu'il y aura peut-être quelques réformes c'est ce qu'on dit dans le livre il y aura peut-être quelques réformes à la marge des changements de nom d'agence des choses comme ça et que fondamentalement il n'y a pas de volonté de repenser l'organisation des pouvoirs publics à la lumière de ce qu'on a appris les êtres de crise et si on regarde aussi l'autre problème avec cette réticence à faire des retours d'expérience c'est aussi tous les apprentissages que vous avez décrits par exemple ou des coopérations qui étaient qui ont été innovées qui ont été expérimentées pendant cette crise qu'on retrouve au sein de l'hôpital qu'on retrouve au niveau local qu'on retrouve là dans ce que vous avez montré le risque c'est que justement les retours d'expérience c'est aussi pour montrer tout ce qui a marché et qui a été expérimenté positivement et notre crainte c'est aussi que ça aussi ça soit oublié finalement et nous effectivement on a pas mal de témoignages de gens qui ont expérimenté des coopérations inédites et le risque c'est que si ça reste hyper local et finalement ça soit perdu et petit à petit ça soit aussi digéré oublié il y a une question très intéressante sur je me permets de prendre la parole mais sur c'est quelque chose qu'on a constaté sur lequel on voudrait réfléchir et sur lequel on travaille donc la façon dont la confiance dans la science et notamment dans l'autorité médicale a été quand même un peu sapée il y a eu une absence de régulation de la parole médicale qui normalement devrait se faire par l'ordre et c'est vrai qu'il y a eu vraiment une cacophonie alors bien sûr avec une polarisation extrême dans le cas du professeur Raoult mais ça nous a aussi beaucoup surpris là où dans d'autres dans d'autres pays par exemple si vous regardez l'Allemagne il y a eu une figure médicale qui était le directeur de l'institut corps et les allemands se sont appuyés sur cette structure existante et ce médecin était lui-même engagé parce qu'il avait des comptes à donner à ses pairs et aux autres scientifiques de cet institut et c'est certainement peut-être une des raisons enfin c'est l'hypothèse qu'on peut faire qui a contribué à la régulation de la parole médicale en Allemagne qui a été un peu moins désordonnée si l'on en croit Patrick Assentoffel qui est un analyste avec qui j'en discutais qui est un peu un spécialiste de l'Allemagne et qui nous racontait ça effectivement en France comme les membres du conseil scientifique ne représentaient qu'eux-mêmes n'étaient liés à aucune administration et c'était fait à dessein par Macron pour avoir le plus de capacités de décision autonome à un moment crucial et ne pas se lier les mains avec des administrations qui auraient pu avoir des idées différentes des siennes et bien ça a peut-être aussi contribué à faire en sorte que tout le monde s'exprime à tort et à travers plutôt que par les canaux institutionnalisés d'une organisation comme l'Institut Corps Juste un rebond avant de donner la parole à Axelle Davzac la directrice générale de la Fondation de France pour dire que ces questions de l'exposition médiatique du monde médical je pense qu'on peut dire que du point de vue de la Fondation APHP ça a été un des enjeux qui les ont conduits à essayer de sortir du périmètre parisien pourquoi ? Parce qu'ils avaient le sentiment que la focale médiatique et la proximité de leurs praticiens avec les plateaux de télévision allait faire que toute la tension médiatique allait être polarisée sur la région parisienne ce qui d'ailleurs se vérifie et s'est vérifié assez bien et donc l'idée mais qui est sans doute liée à la position et à la carrière du directeur de l'APHP était bien entendu de faire rayonner nationalement de faire rayonner nationalement l'APHP à travers la fondation alors évidemment ça c'est un point qu'on n'a pas traité mais il y a un enjeu d'agenda médiatique qui a été très fort dans le lancement de l'Alliance on ne l'a pas dit mais juste à titre factuel c'est qu'il y a à l'origine peut-être Axel pourra en dire un mot ou sur d'autres points mais c'est évidemment le point de départ de l'Alliance c'est une proposition médiatique qui a été adressée à la fondation de France et qui a été ensuite repartagée aux autres acteurs donc de par le service public de l'audiovisuel Axel excuse-moi un peu ça devient un peu ça cafouille un peu à 1934 juste un mot très rapide deux choses alors sur la partie philanthropique la première est-ce que quelle leçon tirée pour l'avenir de cette expérience alors nous par tradition à la fondation de France on n'appelle pas ça retour d'expérience on travaille beaucoup sur la capitalisation à chaque fois que nous traversons ce genre d'épisode parce que comme nous travaillons différemment nous modifions nos process nous bougeons complètement l'organisation interne et bien nous en tirons systématiquement les enseignements pour savoir de quelle manière il faut adapter notre organisation dans le quotidien ça c'est la première chose et je crois que si on veut progresser c'est un exercice qui est indispensable le deuxième point c'est est-ce que ça deviendra un mode on va dire plus récurrent de travail en collectif pour le secteur alors on peut le souhaiter en tout cas moi je le souhaite à titre personnel en revanche il y a un certain nombre au-delà de la présentation que vous en avez faite sur les facteurs clés en tout cas qui ont permis à cette alliance de réussir il y a deux choses qui pour moi étaient majeures au tout début de l'alliance avant même qu'elle démarre la première c'est que nous étions parfaitement alignés avec Pasteur et la fondation de la PHP sur l'objectif c'est-à-dire sur notamment le fait que l'enjeu ce qui se jouait sur le terrain dépassait complètement nos organisations et que donc ça valait d'écraser nos trois logos derrière une bannière qui s'unit parce que c'était ça en fait on a écrasé nos trois logos et on a mis tous unis et donc ça l'enjeu méritait ça et on était parfaitement alignés là-dessus et la deuxième c'est que nous nous connaissions c'est-à-dire que nous étions en confiance c'est-à-dire que je ne crois pas qu'on puisse initier ce type de collaboration dans l'urgence avec des gens que l'on ne connaît pas et comme nous étions en confiance on n'a pas signé de papier et on est parti en un week-end donc je crois que malgré tout au-delà de ça ce sont des aventures humaines donc il faut que ces conditions-là soient aussi présentes pour pouvoir collaborer de manière positive on l'a observé nous aussi dans plusieurs cas on a plusieurs effectivement exemples récents de coopérations tout à fait inédites intéressantes entre les organisations à travers des liens d'interconnaissance mais moi qui travaille depuis quelques temps sur la question de la gestion de crise on sait bien que dans la gestion de crise ce qui est déterminant à chaque fois ce sont les liens d'interconnaissance entre les différents participants le fait de pouvoir se faire confiance de pouvoir s'appeler rapidement et ce qui passe en plus maintenant de plus en plus par des fils des fils WhatsApp des fils signal et or ce qu'on observe dans la préparation de la gestion de crise en France c'est quand on se prépare à gérer des crises quand on fait des exercices par exemple en fait les gens qui vont là ne sont pas ceux qui vont ensuite gérer les crises et ceux qui gèrent donc en fait il n'y a pas de et or les exercices ça a été montré par des collègues à Sciences Po je pense à Sandrine Reveux qui montre que l'exercice a une fonction importante c'est de créer de l'interconnaissance les gens vont jouer ensemble pendant un jour deux jours trois jours et vont apprendre à se connaître à cette occasion et ensuite quand il y aura une vraie crise et bien ils pourront s'appuyer là-dessus or le fait que les exercices mobilisent généralement des gens qui ne vont pas ensuite gérer les crises et qu'inversement ceux qui gèrent les crises n'ont pas participé des exercices fait qu'il n'y a pas de ces interconnaissances et donc ils doivent à chaud créer des formes de connaissances alors en plus c'est assez compliqué par la vision ça ne facilite pas les choses d'apprendre à se connaître en visio et donc c'est vrai que les conditions n'étaient pas réunies pour que la gestion de crise au sommet se passe à des bonnes conditions en revanche je pense que c'est là-dessus que M. Charon a aussi raison je pense qu'au niveau local il y a effectivement des choses qui sont passées qui ont pu s'appuyer sur des réseaux d'interconnaissance là tout à fait là je pense que ça ça peut être un élément déterminant dans beaucoup de cas et ça on n'est pas pour le documenter dans le projet de l'ANR qu'évoquait Patrick des cas où justement les réseaux d'interconnaissance ont facilité grandement les innovations je voudrais revenir sur ce que tu disais Axel nous à l'hôpital on a quand même vu vraiment des coopérations rapides improbables entre des personnes qui se faisaient gentiment la guerre avant donc comme le dit Olivier c'est un facteur d'accélération ça permet vite on partage des cadres communs des normes communes on a un entendement un peu commun de la façon dont chacun fonctionne mais cette interconnaissance là j'ai envie de dire elle ne résiste pas par exemple à l'opposition des intérêts à le non partage d'un objectif commun et nous les conditions qu'on a trouvées c'est ça qui nous a vraiment surpris par exemple c'est que les réanimateurs médicaux et les anesthésistes réanimateurs qui sont deux spécialités excusez-moi si c'est mon garçon qui sont deux spécialités qui se font vraiment qui sont en tension en permanence ont coopéré même s'il y a quand même eu quelques frottements par-ci par-là on pourrait y revenir dans le détail oui mais c'est ce que je t'ai dit au début c'est-à-dire avant ça j'ai mis autre chose au-dessus c'est-à-dire l'alignement sur l'objectif et sur l'enjeu et sur ce qui se joue et donc une fois qu'a posé ça derrière effectivement comme tu te connais tu peux aller beaucoup plus vite mais il y a ce chapeau là global c'est évident ouais ok tout à fait il est 19h40 alors je pense que ce serait bien de respecter la contrainte qu'on s'est nous-mêmes donné comme quoi l'injonction à l'autonomie parfois ça peut marcher avec un immense merci et d'abord à vous quatre qui êtes venus intervenir ce soir c'était passionnant mais je pense que l'éclairage réciproque des travaux a pleinement fonctionné merci merci Axel pour avoir relayé la parole de la Fondation de France qui a quand même été un soutien absolument majeur et dès les premiers jours du confinement où on imagine que vous aviez autre chose à faire que d'organiser des projets de recherche avec des équipes comme la nôtre et vraiment un motif de réjouissance à l'issue de la discussion c'est de voir qu'il y a des projets de recherche qui vont se déployer dans la durée du côté du CSO avec Rémi on va continuer et j'imagine du côté du Filab et c'est une manière aussi de créer des pierres d'attente pour de prochains échanges sur ces questions donc merci beaucoup à toutes et à tous le prochain rendez-vous de PSSP vous sera annoncé très prochainement et donc très bonne soirée et donc à très bientôt merci encore merci beaucoup au revoir merci merci à tous Sous-titrage FR ?